Super System, on aime bien le passer ça régulièrement. C'est Rigaud qui avait ramené ça à l'époque. The Roots, en duo avec Eric Abadou. Le morceau s'appelle You Got Me. Apparemment, l'album de The Roots est à voir absolument. C'est un très, très joli album. Comme tous les albums de The Roots. D'accord, très bien. On s'y mettra, on va écouter tout ça. Il y a combien d'albums ? Il y en a beaucoup ? Trois, je crois. C'est le troisième, celui-là ? Je crois que c'est le troisième. D'accord, très bien. Et vous retrouvez ce morceau dans le dernier album de The Roots. Gérard est avec nous. 0803 08 5000 est aussi pour nous appeler. Ça va Gérard ? Ça va, ça va. Bon, très bien, en pleine forme. Caroline est avec nous en direct. Ça va Caro ? Caro, t'es là ? Oui, ça va, oui. Bon, très bien. T'es calmée ? Bonsoir. Oui, mais je suis toujours calme. Ah, les caprices de filles comme ça ! Non, mais je ne suis pas capricieuse. Mais pour une fois que tu t'es à l'enterre... Et alors, pour tous les gens, c'est pareil. Ce n'est pas pour ça que je viens toute la soirée de 22h jusqu'à 6h du matin. Non, mais c'est toi qui viens. Si tu as envie de me virer maintenant... C'est pour qu'après, généralement, on me dit « putain, j'ai encore fait chialer une petite » et qu'on me dise « ah, t'es dur avec les gens alors que... » Je ne chialerai pas, je serai déçu, quoi. Ben voilà, parce que voilà, ça, c'est le truc facile. Donc, je te garde deux minutes et après, même si tu es déçu, je m'en fous. Je te le dis tout de suite parce que c'est vrai qu'en plus, je n'ai pas grand-chose à foutre de savoir si les gens me trouvent... Oui, je sais que tu t'en fous de ce que pensent les autres de toi. Non, ce n'est pas ça. C'est que je ne peux pas non plus faire plaisir à tout le monde. Ok, je comprends tout à fait. Un message directement dédié à Olivier de la production. Écoute plutôt Caro et vous qui nous écoutez, bien sûr. Bonsoir Olivier, c'est Marc. Je t'aime de plus en plus. C'est pour ça que je t'écris une chanson. Il est l'homme de ma vie. Il se nomme Olivier. Et j'ai une folle envie Qu'il vienne me pénétrer Il dit qu'il préfère les filles Mais au fond de moi, je sais Qu'Olive est un gros pédé Qui finira dans mon lit Voilà, j'espère que tu as bien écouté les paroles Parce que ça va bientôt être le jour J Je viens à Paris le 11 mai Alors j'en profiterai pour aller à la radio J'espère que Maxou est d'accord Merci d'avance Pas de problème A bientôt mon DP Ton Viqué qui t'aime Donc voilà, Olivier ? Ouais, bah toujours la même chose C'est pas possible Et le 12 c'est mon anniversaire Donc si tu viens le 11 Tu peux toujours me faire un cadeau Ah, voilà Donc on en prend note Et d'ailleurs c'est l'anniversaire de C'est les 24 ans, c'est ça ? Les 24 ans de fil d'art lundi Au cas où, Caroline Tu vois, Caro Non, comment ? C'est ça ? Oui Vu que t'as été chiante Au moins pour te rattraper J'espère que tu feras un cadeau D'accord, pas de problème Et puis il y a aussi un cadeau à faire pour Manu Parce qu'il n'a pas été très gâté Pendant son anniversaire C'est passé déjà Mais il n'a pas été très gâté Je voulais lui offrir le coffret de Goldora Qu'il n'est jamais sorti Bah ouais La bonne excuse Voilà Non, non Il n'y a pas le coffret DVD Fil d'art, c'est pas sorti le coffret DVD Il n'y a pas n'importe quoi Non, je sais, je sais Moi je t'ai fait un gros cadeau Je t'ai fait deux chèques Fil d'art il va lui offrir un truc Mais dans un an Parce qu'il y a toujours un an de retard Alors attention Maintenant Caroline Voici au 0140 0140 521 521 Une chanson dédiée directement pour Gégé C'est ça ? Je ne sais pas Oui c'est ça ? D'accord Chanson pour Gérard Il y a un pauvre type Il a 38 ans Les cheveux gras Et une dent sur trois Il sent la transpiration Il ne se lave pas Il pue de la gueule Et de la boîte à caca Il habite à Suren Avec le bulldog mystère Mi sodomie Sans pomme à mi crème Et tous les jeudis soir Il anime des débats De la loco On ne parlera pas Gérard T'es qu'un blaireau Quand tu fais tes débats Une belle voix Tu sais quoi vreau Qu'on est Morgane De toi ? Ah oui Elle a glissé son prénom dedans Et tout Presque ouais Moi je vais te dire une chose Que j'en ai rien à foutre De chanson De chanson De la chanson Elle est amoureuse Moi je ne suis pas amoureuse d'elle Et mon bulldog Mon bulldog il te dit merde Elle est amoureuse de toi T'as vu la déclaration d'amour J'en ai rien à foutre J'aurais préparé que ce soit Sandy Qui me passe une déclaration d'amour T'aurais préféré que la nana t'insulte Pendant que tu y es non ? Non mais de toute manière Elle m'a déjà insulté C'est bon comme ça Alors laisse tomber Attends Qu'elle a qu'il se faire foutre Elle amoureuse de ta boîte à clac Ouais bah Qu'elle a qu'il se faire foutre Depuis que Sandy a dit Qu'elle aimait bien se faire sodomiser Ça c'est clair Qu'on a reçu du courrier de folie Ouais ouais bah Ça faudrait peut-être arrêter C'est de la faute A Sandy qui a bien voulu en direct Dire qu'elle aimait bien Se faire sodomiser Pourquoi ? Parce qu'il y a l'autre abruti de Tonic Il l'a pensé à le dire Oh non Tiens mon cul J'étais derrière Oui bah ça c'est dans le cul Bah oui forcément T'es toujours derrière dans le cul Gérard Je dis une chose Que j'ai très bien rencontré Gérard Tu dormais Tu dormais le soir Où elle a appelé Tu dormais le soir Où elle a dit ça Tu dormais Je dormais Je dormais mais avec la radio allumée Donc j'ai tout entendu ce qui se passait Mais c'est pas Tonic C'est elle même C'est elle qui a dit qu'elle aimait bien Non 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 C'est elle qui a dit Qu'elle aimait bien se faire sodomiser Qu'elle aimait ça On verra tout à l'heure Arrête être agressive Gérard C'est vrai Oh Caroline Pour l'instant tu te tais S'il te plaît merci D'accord Non mais dis non Caro Tu peux répondre C'est bien T'es bien dressée Caro Tu suces bien Tu te tais quand on te demande de te taire T'es bien foutue C'est bien C'est toutes tes qualités ça apparemment Je m'excuse Pour les auditeurs Je rappelle que tout à l'heure Avec Caroline Elle me demandait Je lui ai demandé ses qualités Elle m'a dit qu'elle savait bien sucer C'est pas moi qui ai dit ça vulgairement Alors au 0803 085000 Du fait de l'avenue de Gérard Bien entendu Qui s'est senti venir Nous avons François Qui a 19 ans Qui est de Paris avec nous Salut François Salut Max Salut Gégé Salut Caroline Et salut à toute l'équipe Alors une petite question Pour François Et pour Gérard Puis il y a déjà La parodie de Gérard Qui est en train de se préparer Derrière Bien sûr hors antenne Ok bah salut Gégé Salut Ouais bah donc Je me demandais T'es quand même une star et tout Et je me demandais Qu'est-ce que t'avais fait Dans cette journée Cette belle journée de jeudi Quel était ton emploi du temps J'aurais bien aimé savoir Comment ? Non rien Alors je vais dire une chose Ah ouais Carole là tu vas jeter Là tu peux répéter Tu peux répéter ta question Je suis obligé Oui tu es obligé Parce que maintenant C'est moi qui Maintenant C'est les auditeurs Quand ils me disent J'ai pas compris Donc de répéter Maintenant c'est moi Qui te demande de répéter Je voulais savoir Si Sandy elle t'avait sucée Aujourd'hui Qu'est-ce que ça peut te foutre Bah bah on va savoir On t'a demandé ton emploi du temps Bah oui mais justement Réponds pas à sa place Bah non mais Sandy Sandy de toute manière Sandy elle a rien fait de spécial C'est tout Et donc François Mon emploi du temps Ça te regarde pas Ma vie privée te regarde pas Attends Ma vie privée Ne te regarde pas Allô Gégé Ma vie privée Ne te regarde pas Non mais écoute moi C'est parce que j'ai une bonne raison Écoute moi C'est parce que si tu veux Tu sais le dimanche soir Max et toute sa Dream Team Là ils font Tes récapitulatifs De ce qu'ils font le week-end Et en fait toi Comme tu fais tes débats le jeudi Et bah j'aimerais bien Que tu me dises Quel était ton emploi du temps Non mais ça te regarde pas Ça regarde personne Mais non mais c'est pour me faire plaisir Ça regarde personne Non c'est vrai que ça regarde personne Mais en règle générale Ma vie privée Ma vie privée ne vous regarde pas Les auditeurs Non mais Si j'ai quelque chose à le dire Je le dis à Max Hors antenne Non mais d'accord Mais on parle pas de tes problèmes Comment se passe une journée de Gérard Voilà c'est ça que je voulais savoir quoi Comment se passe une journée Normalement C'est tout Voilà c'est tout C'est quoi normalement ? Bravo Quoi c'est quoi normalement ? Je te demande pas ce que tu fais Toi de ta journée Bah ouais mais je le dis le dimanche Bon bah alors Non mais moi j'ai rien à te dire C'est tout Point final à la ligne S'il te plaît Gégé Pour tous les auditeurs Non 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 De toute manière ça Je dirais qu'on va exposer internet ce soir Gégé Faut quand même que tu as assis Non 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 De toute manière je ne dévoilerai pas ma vie privée Ça ne regarde personne Voilà C'est pas le retard Non mais même ça ne regarde personne Ma vie privée ne vous regarde pas les auditeurs Bon Donc on n'en saura pas plus ce soir Voilà Il n'y a plus d'autres questions Manu éventuellement Même en antenne Hum En filtre Marigo tu vas arrêter avec cette photo Tu vas me la dupliquer Tu vas me la faire sur internet Je vais la voir en couleur Sur mon bureau dès demain Je ne sais pas qui c'est cette petite là Qui s'est déshabillée Si c'est vraiment une auditrice Si c'est quelqu'un qui la connait Ou si c'est simplement une pure photo Je ne sais pas Marigo tu as une mission D'accord La brigade du tigre Eh Luciluc ça suffit De la part de Sandy Alors si éventuellement il y a des questions Remercie François Je lui souhaite une bonne fin de soirée Merci François Caro tu restes encore un petit peu avec nous Dans un instant je vais te montrer un truc Alors là par contre je vais taper Moi aussi mon petit ultimatum Et mon petit coup de gueule Parce que alors ce que j'ai dans les mains Ça va chier Est-ce qu'il y a d'autres questions Éventuellement sur internet Qui sont posées que Sur internet je ne sais pas Non sur internet Pardon par téléphone je veux dire Par téléphone je vais regarder D'accord S'il y a une ou deux questions Sur les passées sur internet Tu peux le faire pour D'accord éventuellement Donc là j'en viens au truc Et là je vais remercier Là par contre pour une fois Ça va peut-être Ça ne va pas te faire plaisir Moi non plus ultimatum Mais par contre ça va te faire plaisir Pour une fois C'est que c'est grâce à Fildar Qu'on a récupéré ça Non mais sérieusement Alors là heureusement Alors là je vais pousser mon coup de gueule Je ne sais pas qui c'est qui fait ça Mais je tiens à dire que Tu avais fait une fois allusion Comme quoi la loco Ça reprenait un peu comme avant On reparlait de la loco Tu te souviens d'une époque Où il y avait un track Qui circulait avec Sodomie machin Avec des tarifs Et là j'ai sous les yeux Là par contre là Je ne plaisante pas Parce que J'en ai reçu un Pour me dire Je vais te le montrer Je vais t'en donner J'ai une copie donc D'un nouveau document Sur lequel Il y a des nouveaux tarifs Et c'est un track Qui va être distribué apparemment Dès la semaine prochaine A la loco Comme avant Et qu'il y a apparemment Des gens qui sont abonnés Au fameux Comment le Non le gay Gay info Non le gay mag Voilà Le gay mag Non mais attention sérieusement Le gay mag Il y a des mecs qui sont abonnés Tu le sais Il y a un magazine Ouais ouais C'est Fesse de Babouin Qui s'amuse à faire ça Et bah Fesse de Babouin Distribue à tous les abonnés Ce torchon Alors Non mais Là je vais poser un ultimatum C'est Max Et non pas Gérard qui passe Fildard Et c'est grâce à Fildard Qui a récupéré ça Parce qu'il a appelé Il a réussi A rentrer en contact Avec Fesse de Babouin Avec un mec Il s'est fait passer Pour un mec abonné Pour recevoir le document Pour qu'on puisse l'avoir Une semaine avant que ça Aille à la loco Alors Gérard Alors moi ce que je vais vous dire Ultimatum Gérard va le lire Mais ce qu'il va lire là Moi Je vais regarder une copie Pour Gérard aussi Pour le commissariat Mais moi Vas-y Gérard Alors donc C'est marqué du jamais vu Du nouveau catalogue De GG Grande opération 100% sexe Avec Bon je préciserai pas Les Les deux pubs Non mais Pas les pubs Pas les pubs Bon l'olop Mais lis Tout ce qu'il y a marqué dessus Là il y a l'ultimatum Gérard Gérard de Surenne Te propose Dans un nouveau catalogue De profiter De son petit corps Bien gaulé Et de découvrir Les joies Du plaisir Sexuel Avant l'an 2000 Alors pour ça Le petit purée de Surenne Te propose De lui faire Une masturbation 10 balles Une pellation 30 balles Une saut d'eau 100 balles Une double pipe Plus escargot 6 ou 12 200 balles Un cunni A sandi Pardon Un cunni A sandi Avec tartare 500 balles 500 balles Plus herbe De cacahuète 10 balles On va appeler Manu Au lieu de te marrer Comme un con Tu m'appelles Sandi En urgence Je peux pas J'ai pas de ligne T'as pas de ligne Rappel 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 Tu libères Essaye de te démerder Tu te débrouilles Tu me libères une ligne Je veux pas le savoir Fini Gérard Parce que là Je vais mettre l'ultimatum Après Ecoutez bien la suite Une décoloration De ses poils Du cul Avec les produits L'Oréol 500 balles C'est pas mal Introduction d'une bouteille de bière Dans l'anus 850 balles C'est bien Super bonus Deux bouteilles de bière 1000 balles Abba sexuel Avec le news God 2000 2000 balles 8 positions Jamais vues Plusieurs musiques D'accompagnement Viens Viens Poupou L'Hélène À la queue Lele C'est bien Partous à domicile À moins de 30 minutes 4000 francs Bonus Avec 110 5000 francs Super bonus Avec 110 Plus Bresthook 7500 Exceptionnellement Gérard Nous montre Une fois de plus Ses talents Innombrables Avec le sexe Avec de nombreux lots A gagner Pour la première Commande Une super montre Je dirais Pas la marque Une paire de lunettes Je dirais Pas la marque Vas-y Tu peux Tu peux Vas-y Tu peux Alors une montre Je pense que Ce que c'est Que ce montre Une paire de lunettes Via Vue à toile Un magnifique Appareil photo Presseboule Et un micro Ordinateur Avec L'arénée Et pour finir Allez-y Allez-y Foncez Et pour plus d'infos Et site internet A votre disposition Ou contacter directement A son bureau Gérard Et ça c'est ton numéro En plus Donc Non En plus C'est pas le bon Donc Là déjà Le numéro Est déjà Pour ça On a du mal à joindre Donc Gérard vous attend Nombreux Sur son catalogue A bientôt Donc Ben Toi Fesse de Babouin Toi fesse de Babouin On va s'occuper de ton matricule On a Sandy Oh elle est là Sandy Allo Allo Ouais Salut GG Salut bébé Ouais Ouais bah le mec qui fait ça Il arrête Parce que moi Je commence à en avoir ras-le-bol Et ça va pas être GG Que vous allez avoir dessus Là ça va être le gros bulldog poilier Ça va chier des bulles Non mais vas-y Dis ce que t'as à dire Vas-y C'est à toi de parler Ouais bah Qui se calme Parce que moi Je commence à en avoir marre On reçoit des tas de merde Devant la porte On nous bouche la serrure Avec des mégots Y'en a marre D'abord je suis pas une grosse treu Je me mets pas des bouteilles dans le cul C'est pas vrai Bon alors déjà Manu Bah Manu Non parce que là Arrête 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 Stop C'était pas la vraie Arrête Ah manu Ah manu Je me suis gouré de touche Allons Voilà le micro Gérard aussi On pense à rallumer le micro s'il n'a pas de réflexe dans l'équipe Merci Alors Gérard Bon Sandy Oui Bon à ton avis Qu'est-ce que t'en penses toi de cette histoire Bah déjà c'est qui qui a écrit la lettre C'est Fesse de Babouin Ouais c'est encore lui Ouais bah alors Fesse de Babouin Si t'écoutes bien Tu vas écouter les conseils de Sandy Si jamais tu... Ah c'est le dimanche hein Sandy Tu vois pas Non d'accord Allô Oui je crois que c'était dimanche le conseil Non mais enfin c'est un conseil que je lui donne Ah d'accord personnel Voilà Qu'il arrête ses conneries Parce que sinon c'est Sandy qui va s'occuper de lui Hein Moi je rigole pas Je suis pas GG Je suis pas Max Je suis pas n'importe qui Et si jamais je le rencontre En face de moi Je vous jure devant tout le monde qui écoute Que je lui fais la peau Non mais de toute manière Redis les tarifs là les trucs les premiers Parce que là je trouvais ça hallucinant là Attends T'as 10 T'as 30 T'as 100 Mais non mais qu'est-ce qu'il propose pour ce prix là Bah attends faut quand même pas abuser Une masturbation 10 balles Une fellation 30 balles Une seau d'eau 100 balles Une double bip plus 6 ou 12 escargots de 100 balles Une boîte de cacahuètes à 500 balles Plus supplément herbe ou cacahuètes à 10 balles Donc après une décoloration de ses poils du cul Avec les produits L'oreo à 500 balles En plus t'as des bouteilles de bière à 850 balles C'est cher en plus putain Putain attends les tarifs quoi Tu penses que c'est 1000 balles au bain à une bouteille de champ Donc je préviens tout de suite En plus le numéro de téléphone qu'il a mis Les 4 derniers chiffres c'est bien le mien Mais celui du milieu c'est pas le mien Donc alors fesses de babouin N'oublie pas de rectifier le numéro Un conseil que je te donne T'arrêtes tes petites conneries Parce que de toute manière ça Ça va au commissariat sur N dès demain Et le petit branleur Qui s'est amusé Les 3 branleurs Qui se sont amusés à venir Pour me dire de retirer ma plainte Parce qu'ils avaient mis des saloperies La semaine dernière devant chez moi Et qu'on recommençait avec les affiches Je vous préviens d'une chose Que les plaintes sont maintenues Jusqu'à nouvel ordre Alors je vous conseille Arrêtez vos conneries Parce que là ça commence à bien perdre Et là ça commence à nous casser les couilles Parce que là vous êtes en train d'atteindre La vie privée des gens Alors adressez-vous à d'autres personnes Que sur nous Alors en de bon entendeur salut Je sais pas ce que t'as rajouté Bébé Bah écoute ce que j'ai à leur dire C'est que tous des enculés Des connards Et puis des bandes de cons Voilà Et qu'ils aillent tous se faire foutre Moi et Gérard si on veut faire de la radio On fait de la radio c'est tout Point final A la ligne Voilà exactement Et c'est pas eux qui vont nous empêcher De faire ce qu'on a envie de faire Voilà Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Et vive Max Vive tout le monde Voilà Plus Max Voilà vive le Star System Nommé Nommé C'est toi qui l'as choisi Nommé Lucky Luke Et l'autre quasiment d'autre Te fout pas de ma gueule derrière moi Parce que Tout à l'heure je te balanferai toi Et moi je vous dis que Les tarifs sont un peu chers Et que si ça ça va à la loco Comme c'est prévu Bah ça moi tu te débrouilles Avec Olivier qui s'occupe de la loco Parce que moi de toute manière Tant que ça cessera pas Je ne remettrai plus les pieds à la loco Bah même quand il n'y avait rien Tu ne venais plus Tu en as à peine A peine Ça fait 3 mois que tu ne viens plus Qu'il n'y a plus rien 4 mois, 5 mois Non non à peine C'est pour ça que C'est pourquoi Pourquoi sans arrêt Il y en a qui s'amusent à appeler Pour dire les chiottes de la loco Chez nous Mais c'est pour plaisanter Ouais c'est pour plaisanter Il n'y a rien dans les chiottes de la loco Non non mais attends Attends t'as la vie privée des gens Ça peut aller loin C'est là pour quand même pas déconner Faut pas prendre les gens pour des cons Ça je suis d'accord Entièrement d'accord avec Gérard Une fois de plus Caro Ligne on va te laisser là Maintenant c'est terminé pour toi T'es d'accord Ouais Et puis dès que je viens à Nantes Promis Tu m'appelles T'as le roi à la gâterie Ok D'accord C'est surtout toi mais bon Je t'embrasse Moi aussi un gros bisou Allez bisous à bientôt Sandy on te souhaite une bonne fin de nuit Ok bah moi aussi J'espère que les gens vont pas vous emberder Avec ce truc là Vous appeler chez vous pour De toute manière Tu sais ce que je t'ai dit Pour tout à l'heure Le deuxième débat Bah là tout à l'heure J'étais harcelée au téléphone Et c'était pareil Là je ne pouvais pas Et ça recommence Voilà ça recommence Comme tu dis si bien Alors arrêtez d'appeler chez moi Alors euh Ah voilà Il y en a un Il y en a un justement Qu'il va falloir qu'il se calme C'est le dénommé David Alpa Je t'ai eu hier au téléphone Donc alors je te conseille L'alcoolique ? L'alcoolique ? Non David Alpa C'est lui qui s'amuse à me balancer Ah bah c'est l'alcoolique Il s'appelle l'alcoolique Je lui peux dire pareil C'est un mec qui est bourré Bah ouais bah toi je te dis une chose Arrête de nous harceler Parce que si tu recommences encore A harceler Sandy Ou marceler moi Il boit Il boit Il est alcoolique Ouais mais attends Tu sais ce qu'il a été me dire hier Non Qui t'a harcelé aussi Ah bah ça tiens Sandy elle l'a enregistré sur eux Elle l'a enregistré Tu me le ferais écouter ? Oui oui je te ferais écouter Bah c'est quand tu bois Tu sais plus ce que tu dis Lui il boit beaucoup le gamin Tu sais comment il est alcoolique Ouais bah il y en a un Qui est premier de se calmer Parce que Aussi lui Bon Sandy Oui Je t'embrasse Ok moi à tout à l'heure A tout à l'heure Et attention avant qu'on arrive Vers les débats de Gérard Avec le premier débat Qui portera sur Et ça c'est important Les médecins de nuit Voici Débat de Gérard Revu Et corrigé par Alex A lui tout seul Les débats Pas de radio Et Pas d'insultes De Gérard Et voilà donc Bonsoir à tous Il est 0h18 Sur Femme Radio C'est les débats de Gérard Du jeudi Donc vous pouvez nous appeler Au 0803 085000 Avec ce soir Manu et Apolline Qui sont au standard Ouais Bonsoir Mais ouais Bonsoir C'est bon là Je suis sans merde Ok Ouais bah Tu vas te calmer toi D'accord Et Alors rien sur le Minitel 3615 Code Femme Radio Rubrique direct C'est Fildart Bonsoir à tous Ok Et J'espère que tu vas pas nous faire de la caca Toi non plus Et Sur le Minitel Sur l'internet Pardon www.funradio.fr C'est Rigaud Bonsoir Ok Donc le débat ce soir Ça porte sur les positions sexuelles Donc on va accueillir pour ça Petit impact 24 ans de Toulouse On peut écouter Fun Radio sur le 105.9 Bonsoir Gérard Bonsoir à toi Et on va accueillir Débouchanus 22 ans de Bordeaux On peut écouter Fun Radio Oh On se calme Tu me lâches Terminer d'accord Y'a pas de problème Donc Donc t'as 22 ans Et t'habites à Bordeaux Et on peut écouter Fun Radio sur le 91.8 C'est ça ? Ouais c'est ça Je te kiffe mon pote Gégé Ah bah moi je te kiffe pas Salut Donc je vous pose la question Donc que pensiez-vous que les Pensiez-vous pardon Que les extraterrestres Ont des positions différentes de nous Quand ils font l'amour Voir plus Ou autre Donc on va demander Petit impact Pour toi Ça dépend du nombre d'extrémités Qu'ils possèdent S'ils ont 4 bits Ils ont 4 fois plus De possibilités de position Non mais attends Déjà les extraterrestres On les a jamais vus Donc on peut pas dire forcément S'ils ont 4 bits Voir plus ou autre Donc Ça se trouve ils en ont 5 Donc c'est encore mieux Ouais Ça dépend également du nombre D'orifices Que possèdent les femelles extraterrestres Ah ok Donc Débouchanus Pour toi Ouais Voilà Débouchanus Ouais bah écoute Moi J'ai jamais niqué avec un Roswell Donc Je sais pas trop Par contre Je me souviens qu'à une époque Quand j'étais môme J'ai flirté avec un E.T Et là C'est une question de doigté Oh là Oh là Oh là Ça commence à bien faire Les double sons derrière Putain Fuzard Fuzard Merde C'est pas moi C'est toi Mais non C'est toi Te poupes pas de ma gueule Je viens de te voir appuyer sur le bouton Alors dans ces cas là Tu dégages 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 On va mettre Olivier à sa place D'accord Olivier C'est fini pour toi Fuzard Tu dégages de l'écu Complètement Non 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 C'est même pas la peine Tu prends tes affaires Et tu te barres C'est même pas la peine Parce que C'est pour faire des conneries Tout le temps Comme ça C'est même pas la peine Bon Gérard Donc Olivier Bonsoir Salut mes canards Je crois pas vraiment J'y crois pas vraiment Donc ça m'étonnerait Qu'ils aient des positions sexuelles Donc Pourquoi ? Et à Sandy Tu lui fais quoi comme position ? Ah bah moi Je monte sur ma bibi Et c'est tout Et tu la sodomises un peu ou pas ? Bah ouais de manière L'or ça donc Et tu mets de la pommade ? Non 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 Bah à chèque Ah bah comme moi C'est pareil Ouais bah c'est bien Donc oui Rigaud ? Oui Gérard Si vous voulez dire Si il y a Davy One Qui te dit en fait Encore heureux Que c'est pas toi Qui monte sur Sandy Et pas l'inverse Sinon Attends On va dire Que t'as l'hosto quoi Ouais bah lui Davy One Il ferait mieux De fermer sa gueule Au lieu de poser des questions pourri Ouais mais pourquoi Quoi ? Oh ta gueule avec tes pourquoi toi derrière Donc euh Ouais mais comment ? Oh votre gueule merde Ouais mais parce que Parce que je vous emmerde d'accord ? Donc avant de faire la conclusion Il y a un petit sondage Donc pour la question Pensez-vous que les extraterrestres Sont des positions différentes de nous Quand ils font l'amour Voir plus ou autre Il y a 87% des gens Qui sont partis Se faire une bouffe à pizza pinot Donc là C'est pas mal pour suiter la marque ça 64% des gens Réclament toujours La commande de buzz Passée à rigaud Du 18 février Donc là Je vois pas du tout Le rapport non plus Et 41% des gens Ont la réponse Sur le bout de la langue Donc là C'est qui qui m'a fait ce sondage ? Mais c'est moi Gérard C'est bon On l'a fait avec Gaël Ouais bah un sondage de merde comme ça Vous pouvez vous ramonner la cheminée avec D'accord ? Donc euh Et Gérard Gérard Ferme ta gueule ! Bon alors euh C'est bon là Allez hop Bon euh Je sens que dans 4 secondes j'arrête Non allez allez Gérard Vas-y continue Enchaîne dans le débat tranquille quoi Ok Donc euh Donc pour la conclusion On va commencer par Petit impact pour toi Et bah des positions Il en existe plein 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 Moi j'en connais plein 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 Et je te dirai pas où j'ai mes doigts Et bah j'en ai rien à foutre Tu peux te mettre tes doigts dans ta tête Et tes doigts dans ton cul Elle est bonne pour toi Donc euh Bah euh Débouche à nuche pour toi Ouais alors en conclusion Je veux dire que Petit impact elle a une très jolie voix Quand elle chante Un goût de lour Un goût de lour Non mais non pas du tout Pas du tout Alors honnête Deuxièmement moi je connais un petit peu Ta vie privée Je connais un petit peu ta vie privée Je trouve ça dégueulasse Que tu sois zoophile Non bah Dans ces cas là Bah dans ces cas là Moi si je suis zoophile Bah toi t'encules des mouches Allez hop dégage Top bonus pour toi Donc euh La conclusion ce soir C'est que comme d'hab Vous m'avez tous fait chier Et c'était de la merde Donc euh Rigaud on est arrivé à combien Sur internet ? Oui euh Énormément de monde De Gérard ce soir Puisqu'on a atteint Les 10 202,5 internautes Donc euh C'est le record battu Et euh Ah bah c'est pas mal Et la conclusion ? Bah la conclusion T'es un mec super Ah non pardon Il parlait pas de toi Conclusion Turpentine Yankee Et Davy One Encore un débat Sans qu'une tête comme toi Et il y a Goldorak Tony, Arnett Mégane Axel et Aurélie Qui te chitent dans le bec Gros connard de Gérard Et bah qu'ils aient se faire sauter Donc euh Dans un instant Vous allez retrouver Moulinex Pour les nuits sans pub Et n'oubliez pas Dimanche Max A 22h Et vendredi Jean-Sylvica En mix à la loco Et on va s'écouter Les ragnagnas de Bibifoc Je les préfère Avec du Nesquik Au petit déj Donc à la semaine prochaine Et bonne nuit à tous Voilà et les vrais débats De Gégé Dans un instant 0800 308 Samy Encore bravo à Alex Dans sa camine téléphonique Qui a tout fait quasiment Tout ça Avec la complicité De l'un et l'une D'entre vous Débat dans un instant Sur les médecins nus Dans les médias Arsenic Avec une histoire de famille Et c'est bien sûr De Génico Les débats Pas de radio Et pas d'insultes De Gérard Donc Manu Si tu peux préciser Le disque Qu'on vient d'écouter Ouais Arsenic Une affaire de famille Avec Génico Et par contre Une petite précision Une petite parenthèse Que j'ouvre Juste avant d'attaquer Les débats C'est pour signaler Que maintenant A 0h32 Si vous êtes Si vous avez la 6 de brancher N'hésitez pas à regarder Technomax Qui vient de commencer Donc pour ça Donc bienvenue le jeudi Salut Gégé Salut Salut Manu Salut Rigaud Bonsoir Salut Casimir Merci de m'oublier Salut Casimir Salut 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 Quasimodo Salut 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 En espérant que vous avez Me faire du bon boulot Parce que sinon à 2h30 Moi je mets la clé sous la porte Alors je vous préviens Vous vous démerder C'est un conseil que je vous donne Donc les micros éteints Si ça vous dérange pas Merci Donc pour ça On va accueillir Docteur Spott 19 ans de Nice Non docteur Ross Ross 19 ans de Nice Où qu'on peut écouter Fun Radio sur 104.3 Bonsoir à toi Allo 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 Oh tu réponds Ouais bonsoir Gérard Bonsoir à tous Euh t'es T'es dans une cabine Non 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 je suis chez moi Y'a pas de problème quoi Ça doit venir du standard Euh ouais mais alors Si t'as Un son Si t'as de la musique derrière Ah non 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 Je suis tout seul Gérard Tranquille Ouais mais tu coupes la musique Ok Ok Mamour 24 ans De Dijon On peut écouter Fun Radio sur 96.2 Ouais c'est ça Salut Salut à toi Ça va Petite sirène 22 ans De Tulle On peut écouter Fun Radio sur 87.6 Bonsoir Gérard Bonsoir Salut Et Aspro 18 ans en Lille Où qu'on peut écouter Fun Radio sur 100 102.7 Salut mon petit Gégé Salut je suis pas ton petit Gégé Déjà vous avez pas commencé A A vouloir jouer les caïds D'accord Ok Ok Celui qui s'amuse à dire Ok Qui commence à se calmer D'accord Ok Donc premier débat C'est médecin de nuit Donc vous pouvez toujours appeler Au 0803 085000 Toujours le 3615 Code Fun Radio Rubrique directe Et Rigaud qui vous attend Sur l'internet www.fr Fun Radio Tout à fait Voilà D'ailleurs il y a un roadrunner Ça n'a rien à voir avec le débat Mais il a perdu son chat Donc si vous le retrouvez Appelez-le Voilà On lance un appel Pour l'endronner Donc première question Est-ce que Exerceriez-vous Exercez-vous Le métier De médecin de nuit Ou autre ? On va demander ça À Aspro Moi je pense que oui Parce qu'en fait Ce qu'il y a de bien la nuit C'est qu'il n'y a pas beaucoup Attends Aspro Celui qui renupe Comme un bouc Arrête Sinon il gerbe C'est bien compris ? Bon Alors donc Aspro Tu disais Ouais moi J'aimerais bien l'exercer la nuit Parce que Ce qu'il y a de bien dans un hôpital C'est que tous les gens Qui sont malades Ils dorment en général la nuit Et puis tu peux faire plein de trucs Dans les couloirs Non mais le médecin de nuit Ou autre Attends parce que là Commence pas Tu précises le autre Ou autre C'est à dire Tu peux très bien Être médecin de nuit Ou autre Ou autre Mais c'est quoi le autre ? Ouais mais le autre Ça c'est Il y a une question justement Qui va venir Travaille la nuit en fait Tu veux dire mon gégé ? Voilà Je ne suis pas ton gégé d'accord ? Bon je suis d'accord Tu n'es pas mon gégé Ok Ah de mauvaise humeur Oui je suis de très mauvais poil Avec ce qui a été dit tout à l'heure Sur mon compte Et sur le compte à samedi Gérard Donc Aspro Gérard deux secondes Pour avoir du bon poil Il faut prendre du pâle Toi tu ferais mieux de manger du canigou Ça vaudrait mieux pour toi Numéro un fil d'art Tony tu commences à te calmer C'est pas moi Non mais ou Goldo Ou n'importe Il n'y a pas d'habituel Ouais bah j'espère On attaque le débat s'il te plaît mon chéri Je ne suis pas ton chéri d'accord ? Vas-y Michel Alors on se calme Donc Aspro pour toi Donc c'est bon pour la question ? Ouais deux trois ouais Bon petite sirène Moi je suis infirmière de jour Donc j'ai l'occasion de croiser des médecins de nuit Qui arrivent le soir Et je les revois le matin en partant Et moi j'arrive Enfin tu vois c'est compliqué Non mais ça je vois très bien Tu prends ton service à... Admettons Celui qui renupe comme un bouc arrête Oui Gérard je prends mon service Tu prends ton service à 7h à peu près ? A peu près Donc tu revois Ceux que t'as vus Oh la 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 C'est quoi là ? Qui c'est qui s'amuse là ? C'est Paulo Personne s'amuse Non mais ça commence à les toucher C'est la première question Comment ça va poirer ? Ça va pas aller du tout A deux heures et demie Moi je mets la clé sous la porte Non mais écoute C'est pas parce qu'il y a un petit bruit Non mais moi les petits bruits J'en ai ras le bol Rego oui ? Oui il y a Davy One sur l'IRC Qui te demande Si les médecins de nuit Sortent uniquement la nuit Parce que ce sont des vampires Pas du tout Donc euh... Mais pourquoi alors ? Peut-être parce qu'ils sont moches ? Parce qu'ils sont moches Parce que toi tu sors la nuit toi ? Non mais c'est possible Bah oui Bah toi oui en tout cas De nuit Bah je suis bien obligé De sortir la nuit Pour venir ici Pour faire mes déballes jeudi Bah ouais de toute façon Et puis le dimanche Pour faire les conseils Avec Sandy Et tu crois qu'en journée Il te laissera rentrer ? Euh... Je pense parce qu'avec le badge Je peux rentrer facilement Ok Alors euh... Hop poupouille Euh... Donc il y a une petite sirène Donc pour toi c'est bon là ? J'ai... Petite sirène ? Oui ? J'ai répondu à ta question ? Oui tu as parfaitement répondu A ma question Gérard Ok Euh... Mamour ? Oui Mickey ? Euh... Alors attends toi Déjà tu vas... Tu vas aller voir Fildar au standard Parce que je suis pas tombiqué Hop ! Bonne nuit Ouais moi j'aimerais bien Effectivement faire médecin de nuit Ne serait-ce que pour la circulation la nuit C'est beaucoup plus facile On va te mener même la journée avec euh... Bah il y a des bouchons Ouais oui mais attends Là il y a un truc Qu'il faut bien se dire dans sa tête C'est qu'avec un gyropath De toute manière tu passes Bah ouais mais quand t'as des bouchons Tu passes pas quoi Euh... Manu c'est pas la peine de t'amuser À essayer de me mettre une sirène Non mais il y a peut-être quelqu'un Qui est dans une cabine quand même Ouais ouais mais ça j'ai prévenu Euh... Ça va maintenant Va falloir faire une chose C'est d'éviter de prendre des jambes Avec des portables Et dans des cabines téléphoniques Parce que ça devient rengaine Et tu le faisais bien toi ? Euh... Moi je t'emmerde d'accord ? Ah oui c'est vrai là Attends que moi mon vieux Euh... Attends que toi si t'es pas content Euh... Tu retournes au standard Vas-y Gérard Arrête de dire à chaque fois T'es pas content ? T'es content ? Euh... Docteur... Rott ? Oui bah écoute moi Gérard Moi avant j'étais médecin de nuit Effectivement Et maintenant Bah je suis médecin de jour Si on peut dire généraliste Parce que les décalages horaires Ça m'énervait quoi Je pouvais plus C'était impossible Non mais euh... Attends c'est pas la peine De reprendre mes expressions Impossible pardon Excuse-moi C'est pas la peine De prendre mes expressions D'accord Ça de toute manière Que tu travailles deux jours Ou deux nuits De toute manière C'est pas parce qu'il y a Un décalage d'horaire D'accord ? Bah écoute moi je bosse la nuit Faut que je dorme la journée C'est chaud quoi Et alors ? Ceux qui travaillent à la radio Ils rentrent bien chez eux À 4h du matin Ils dorment un peu la journée Ah bah ouais mais écoute Moi quand tu fais ça Au bout de 5 ans Ça devient en gain à force Bah alors Max Il fait bien depuis Ah ouais mais chacun C'est ce qu'il veut Bon bah alors ? Bah alors ? Bah je te réponds C'est tout tranquille Bon bah alors Dans ce cas là Je vois pas le rapport Avec la question Bah moi je le vois le rapport Parce que j'étais médecin de nuit Et maintenant je suis médecin de jour Hum ok Rigaud ? Ouais Gérard sur IRC Il y a Perforas Il voudrait savoir Si une nuit Tu pourrais l'ausculter Avec ton stéthoscope extensible Dans ce cas là Il faudrait déjà que j'en trouve un Ouais Gérard Est-ce que les médecins de nuit Travaillent le jour parfois ? C'est possible ça ou pas ? Euh je pense pas Parce que s'ils travaillent de nuit Ils peuvent pas travailler de jour En même temps Ça c'est à mon avis Je pense pas Ouais mais un jour sur deux en fait Euh non Non parce que s'ils sont de nuit Ils sont payés pour faire la nuit Pas pour travailler de jour C'est rare C'est rare C'est rare C'est rare C'est rare C'est payé double la nuit non ? Ah oui Combien ? Euh ça je sais pas mais Je sais que c'est En gros C'est que fois le salaire de la journée ? Non mais je sais qu'ils sont payés Un peu plus cher que le jour Donc c'est pas payé double si c'est un peu plus ? Ouais non mais de nuit De manière que T'es payé plus que le jour Pourquoi ? La vie elle est plus chère la nuit ? Non parce que pour te dire une chose C'est qu'à partir de 22h Déjà même Dès que tu commences ton service Déjà Les heures sont différentes Le tarif est compté double Ah ouais d'accord Alors en fait heureusement que tu bosses à minuit Sinon tu gagnerais 4 balles quoi Même de manière Même en travaillant de nuit Moi je vois Quand j'ai travaillé de nuit J'étais payé plus Ok Voilà Parce que la nuit est différente que le jour Le jour Il fait noir Non mais le jour Par exemple si tu paies 12h dans la journée En jour Tu seras payé normalement Comme tout le monde Si tu paies 12h De 19h A 7h le lendemain matin Donc Ou autre Donc T'es payé plus Ok Voilà Attends Gérard j'ai bien compris Je te remercie Donc alors Combien payez-vous en euros La visite d'un médecin de nuit On va demander ça À Aspro Bah à mon avis très très cher Tu peux Et puis ça dépend Par exemple Bah il y a des fois On paye pas Si on s'entend bien Avec le médecin Et puis Non mais attends 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 Aspro Ouais Non La question c'est Combien payez-vous en euros La visite d'un médecin de nuit Pardon Bon bah alors On va dire à peu près 15 euros Alors là On peut pas encore le savoir Parce qu'on sait pas Les tarifs exacts On sait que l'euro Il est à 6,597 Donc les tarifs des médecins de nuit On ne sait pas encore Et j'ai pas pu savoir exactement Combien qu'un médecin allait se faire Bah tu Il y a peut-être le petit sondage Non ? Ils vont peut-être te renseigner Non sur le sondage Que j'ai justement sous les yeux N'est pas précisé Ah Merde Donc on va demander ça Petite sirène Moi ça m'est arrivé une fois De faire appel à un médecin de nuit Parce que j'avais Bon j'avais un petit problème quoi Et puis Bah j'avais pas de liquide sur moi Et comme il prenait ni les chèques Ni les cartes Bah il a fallu que j'y passe quoi Bon alors Petite sirène Non mais c'est vrai Gérard Non mais attends Petite sirène Oui Un conseil Le truc que je viens de te dire C'est combien payez-vous En euros La visite d'un médecin de nuit Je te demande pas Si t'avais pas de chèque Ou de carte bleue Et puis qu'il t'a sauté Pour ça Pour la visite Le médecin Il avait des liquides en stock Non non mais Faut pas Faut quand même pas Faut peut-être écouter les questions Je crois qu'on vous On l'a bien précisé Mais je crois que En règle générale Il m'avait demandé 350 balles Donc ça doit faire à peu près Tu multiplies par 6 1600 euros Non 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 Tu multiplies pas par 6 Tu multiplies par 10 Et après tu redivises par Par 10 Par 10 aussi Je sais plus Ouais bah ça fait à peu près 1800 euros Ouais c'est ça Combien ? 1800 Ah ouais Alors tu as payé Tu as payé une visite De médecin de nuit 1800 balles Ah tiens Non 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 S'ils sont payés double Bah oui Non 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 100 euros Non 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 Là pour l'instant Il est en train de me dire des conneries J'y crois pas Non elle a raison Rigaud Oui donc il y a Night04 sur l'IRC Qui te demande Si les médecins de nuit Coutent plus cher le jour Ah c'est une bonne question ça Bah mais deux jours Ils vont prendre le tarif normal d'un médecin Quand tu vas le voir dans son cabinet C'est à dire une visite C'est 190 à peu près 190 francs Ça dépend ce que tu as Ouais mais ça dépend Combien de temps que tu restes avec lui Donc ça te coûte 190 balles La nuit ça te coûte Ça te coûte le double Ça te coûte 280 à peu près Mais sur l'IRC on me dit que En fait s'il est habitué à travailler la nuit Et qu'on le fait travailler le jour Il va faire payer plus Euh je pense pas que Parce qu'il dort pas Non mais je pense pas que le médecin de nuit Travaillera la journée en plus Ça serait une autre équipe de médecins De nuit Qui seront là Non ça sera les médecins de jour Après t'auras les médecins de nuit Comment ? Ils se baladent en équipe ? Euh normalement Ils sont reliés Et t'as toujours le Le chien Le leur standard Le chien il t'emmerde d'accord Alors t'es à ton micro Et tu fermes ta gueule Pour une bonne fois pour toute toi D'accord Gérard c'est les médecins qui viennent chez toi Ou c'est toi qui dois aller les voir en fait ? Justement la question C'est alors Alors commence pas Ta merde Oh De ma tête Ouais ouais c'est ça Mamour Ouais Alors moi écoute une fois Enfin c'était un soir Bon j'avais pas très bien J'ai fait venir un médecin de nuit Donc c'était tard Et parce que j'avais un problème de romoïde Et donc la consultation Celui qui fait hum A la place de laisser finir la personne parler Arrête parce que tout à l'heure il va gerber vite fait Ouais 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 Je continue ? Ouais ouais continue Ouais et donc la consultation En euros moi je dirais Enfin comme je suis pas encore hyper habitué Mais je dirais que ça aurait dû Ça coûtait vers les Entre 28 et 32 Mais enfin j'ai eu une petite ristourne Parce que je lui ai laissé me faire faire un toucher rectal En fait c'était un peu normal pour ce que j'avais quoi Ok Voilà Docteur Oui docteur Ross oui effectivement Moi écoutez moi je confirme bien Ce qu'a dit petite sirène tout à l'heure Moi je fais payer pour mes clients 1800 euros En sachant qu'on ajoute la taxe à la valeur ajoutée Et moi je vous dis monsieur Gérard Il faut bien profiter des vacances Moi écoutez moi je pars tous les ans Je fais le tour du monde Donc il faut bien que je me paye Tu prendrais pas mon cul pour une tasse à café S'il y avait un an Non du tout Non pas du tout Non Bah alors comme ça ça va plus vite Donc un petit sondage de repos Pour ou contre les médecins de nuit Alors là ça Les sondages avec les pour ou contre Je commence à en avoir ras-le-bol Les questions comme ça on n'en va plus Donc même sur les sondages je n'en va plus Donc 30% sont pour Mais après 21h Ouais pourquoi après 21h Ouais Alors 40% sont contre Sauf s'ils ont des seins énormes Il y a des médecines aussi de nuit Oui c'est ça Il y a des médecines T'as raison Tu crois que Tu crois que la personne Va aller à l'hôpital Et puis en pleine nuit Tu vas avoir un chirurgien Qui va te faire Repaire Qui va te repaire les seins Non mais attends Mais non pas ça Non mais attends Qui c'est qui a été me chercher ça là C'est Rigaud sur internet Non parce que là Non mais faut pas toujours s'en prendre sur lui Mais non mais Rigaud Tu dis oui ou non Il n'y a pas de Il s'est parlé C'est simple Vous mettez toujours ça sur Rigaud Mais vous ne vous faites quoi Rigaud c'est toi ou pas Non Alors c'est qui Ah moi je ne sais pas Je n'étais pas là de l'après-midi Ah c'est peut-être au livre de la pro Ouais ouais Alors là il faudrait peut-être arrêter De me trouver des sondages bidons Comme ça tous les jeudis C'est pas bidons Non attends Alors de 30% on passe à 40% Et après on passe à 29% Alors que le 40% il devrait être en premier Ouais pour pas prendre les gens pour des cons Comme là le deuxième c'est pareil Non mais c'est pas un an de croissant ou décroissant les sondages C'est 20% Et après il y a 29% On pense que le médecin de nuit Fera mieux de travailler le jour Alors ça si c'est pour prendre les questions que je pose Ça sert à rien de m'appeler pour me demander des questions Mais ça on peut pas le savoir C'est un sondage c'est pas une question C'est un sondage Ça ça m'étonnerait Ça ça m'étonnerait Parce que quand vous appelez C'est pas l'antenne C'est pas l'antenne là Si 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 Quand vous m'appelez pour me demander des questions Mais c'est pas une question C'est pas une question Vous faites la question par rapport au sondage Alors arrêtez vous connerie Combien faites vous de Comment faites vous si un médecin de nuit n'est pas là A qui tu poses la question Gérard A docteur Rott Ouais ouais Gérard moi je voulais te demander au fait Tu parles de médecin Est-ce que t'as été chez le dandis régulièrement Dernièrement Dernièrement pour te faire Refaire ta grille de mots croisés Allez hop terminé pour toi Alors toi tu vas te faire enculer espèce de connard C'est pas vulgaire Gérard Hop terminé Celui-là c'est fini Et c'est pas la peine de le reprendre sous un autre nom Non non t'inquiète Bah celui-là tu vas me repler toi ce soir J'ai prévenu si vous me faites chier comme ça au standard Allez Gérard A deux heures et demie j'arrête On continue Gérard ça se passe bien là On y va M'amour Bah écoute moi Je suis un peu embêté Si le médecin la nuit Il est pas là avec moi Je suis malade Bah je crois que je l'appelle chez lui Je le réveille Et puis il vient Ouais mais attends Je te demande pas d'appeler ton médecin habituel Je te demande des médecins de nuit C'est ce que j'ai bien compris Ce que t'as dit Bah moi je te réponds Je me démerde pour avoir son numéro de téléphone Je l'appelle chez lui Et il se fait néant Je le tire du lit Pour qu'il vienne me soigner Faut pas déconner quand même Ouais mais et s'il veut pas ? Ah bah attends S'il veut pas c'est son problème Il a qu'à faire un autre métier Et pas faire médecin de nuit Si il est médecin de nuit Et que la nuit il dort Et il vient pas me soigner Parce que j'ai besoin de lui Bah à ce moment je sais pas Il a qu'à faire poubelier Ou je sais pas moi Fabriquer des pipes à Saint-Claude Ou des trucs comme ça quoi J'en sais rien Mais qu'il fasse pas médecin de nuit Tu vois D'accord Petite sirène ? Bah moi si ça devait m'arriver Je pense que ça dépend en fait Du problème que j'ai Comme je suis infirmière Je sais me soigner Mais si c'est vraiment très grave Genre des choses coincées quelque part J'appellerai les pompiers Ou le SAMU Ah bah voilà Voilà au moins la question Que j'attendais Bah ouais Bah c'est en fin de compte Bah c'est en fin de compte Avant que ASPRO réponde Donc je reprends Je reprends ta question Si ton médecin n'est pas là Donc c'est pour répondre à Mamour Mamour t'écoutes T'écoutes bien ce qu'on dit Bah ouais T'écoutes Mamour Bah ouais Donc tu fais une chose Si ton médecin n'est pas là Que tu peux pas l'appeler Et qu'il est pas joignable Chez lui Chez lui pardon Chez lui qui aussi Chez lui Donc tu fais une chose T'appelles le 15 Ouais Le 15 ou le 18 Mais je suis d'accord avec toi Gérard Ouais mais alors Mais justement Le 15 Le 15 ils sont Le 15 ils sont spécialisés pour ça Le 18 c'est les pompiers Ils ont un médecin Qui peut Qui t'écoutera Et qui Et qui viendra Je suis d'accord avec toi là dessus Mais justement Le problème c'est que T'as demandé au niveau de ta question C'est si le médecin de nuit Il est pas là Qu'est-ce qu'on fait Alors même si j'appelle Non non attends Attends Même si j'appelle le 15 ou le 18 Les médecins ils seront pas là quoi Ah si 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 Non non Ah non non je suis désolé Non non attends Mamour Attends Mamour 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 s'il te plaît Petite sirène 5 minutes Justement Gérard A cette occasion on accueille en fait Docteur Carter Qui est en fait médecin de nuit Qui est dans sa voiture Oui oui c'est ça Mais écoute Bah oui c'est ça Allô Ecoute le Gérard Non 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 Allô Racoline s'il te plaît Oui Gérard Tout est D'accord Ok Gérard Docteur Carter Oui allô bonsoir 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 à vous Donc là vous êtes dans votre voiture en fait Oui voilà je me présente Je suis médecin de nuit Donc en ce moment même Je suis en direct de ma voiture Je vous appelle du portable Oui Et donc Mon métier Ma profession Donc là consiste Pour l'instant je suis en attente Un petit peu comme un taxi Et j'attends J'attends que sur mon beeper Donc on me bip Et qu'on m'envoie sur Sur une intervention Quoi Non mais Non mais C'est pour répondre A A m'amour Donc moi je vais te dire une chose Que les Quand tu fais le 15 ou le 18 Faut te dire une chose Oui Le 18 Oh C'était une voiture Oui c'est ça Te poupes pas de ma gueule Parce que tu as peur comme docteur Roth Tu as viré Donc c'est pour répondre A ta question Au 18 Tu as des médecins Qui sont de permanence Quand ils ont quelque chose Avec le 15 Ils sont toujours là Attends Gérard Moi je te crois Manu tu fermes ta gueule S'il te plaît J'ai rien dit J'avais même pas le micro allumé C'est ça comment Là vous commencez à me les gonfler Les trois là J'ai rien dit Non mais Gérard C'est mon beeper Ah Il y a un frigo Attention Une petite question hier C'est de Yankee En fait il voulait savoir Si c'est parce que tu picoles Et que tu dors toute la journée Que tu es obligé de voir des médecins la nuit Pas spécialement Si tu as un problème grave Tu peux très bien appeler un médecin de nuit T'as pas besoin de picoler Pour appeler un médecin de nuit Donc sa question Docteur Carter Hop là c'est parti Là je suis sur une intervention Ah merde Manu ça te plaît Gérard c'est bien de suivre une intervention en direct Vous rendez où là ? On va mettre la sirène Vous rendez où ? Là je suis près de Montparnasse J'ai rendez-vous là Dans une rêve qui a mal tourné Il y aura une quarantaine de jeunes Qui ont pris des mauvais acides Et qui sont en bas de trip Donc je vais intervenir sur place Et ça commence à bien faire Vous voulez qu'on vous reprenne dans quelques instants ? Il n'y a pas de problème Quand on va aller sur zone Ok Aspro Ouais bah moi Je pense que j'appellerai les pompiers Parce que j'y gagnerai au change Pourquoi ? Je ferai qu'un beau pompier chez moi À la place d'un médecin Bah ça ferait bien Non mais attends Non mais pourquoi tu t'appellerais les pompiers Pour y gagner au change ? Pourquoi ? Bah parce que si le médecin de nuit Il ne peut pas venir J'appelle les pompiers Si je suis vraiment malade Et puis j'y gagne au change Parce qu'au lieu d'avoir un beau petit mec chez moi J'en ai 4 Voilà banane Euh banane Attends Tu ne peux pas appeler le 15 ? Bah le samu aussi quoi Mais bon ils sont moins Ils seront que deux Ah non Moi je veux dire une chose Une fois quand j'ai appelé le samu Pour ce qui m'était arrivé au genou Fais moi confiance qu'ils sont venus à 4 Ah mais c'est parce que c'était toi Ils t'ont fait une famille Non 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 Manu Non mais Gérard Ouais C'est qui là ? Là c'est m'amour Ouais Là ils sont venus à 4 ce soir là Mais moi je peux t'assurer qu'une fois Je les ai appelés Les mecs ils m'ont dit carrément Bon écoutez monsieur Non je suis désolé On va tous en discothèque Parce que c'est l'anniversaire d'un collègue Non 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 parce que les médecins Non non parce que de toute manière Ils ont toujours une permanence Ça arrive on fait beaucoup la fête à l'hôpital Ouais ouais Non non mais il y a toujours une permanence Permanente Il y a toujours une permanente de nuit Et bien la permanence Ils l'ont faite à la discothèque Ouais c'est ça Non non mais attends Non non mais attends Déjà le standard Les mecs qui répondent aux 15 Ne peuvent pas se permettre de sortir comme ça Non 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 Ils ont un portable Non 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 je suis désolé Gérard excuse moi je vais remettre docteur Carter Docteur Carter Non non c'est bon Et hop terminé Vous en avez tout ? Bah apparemment c'était une fausse alerte C'était un Non non terminé C'était un chien qui s'était planté une épine dans le pied Qui ne pouvait pas traverser Donc c'était une fausse alerte Je vous rassure Il n'y a pas de mort Il n'y a pas de blessés Les jeunes vont bien Ok merci Il n'y a pas de problème Donc quatrième question Appelez-vous un médecin Si Appelez-vous un médecin de nuit Si personne n'est malade Et on se retrouve après Et on va s'écouter Le double G avec des rayons X On voit le fond de ses fesses Et on se retrouve tout de suite après Au 0803 085000 Et toujours l'IRCWW Point fun radio Et voilà vous venez d'écouter le double G avec des rayons X On voit le fond de ses fesses Et donc vous êtes toujours sur fun radio C'est la suite des débats du jeudi Avec Manu Bonsoir Manu Alaria Rigaud toujours sur www.frfunradio Oui tout à fait Et Fildar et Apolline Qui seront au standard pour vous accueillir En espérant qu'on va avoir d'autres personnes que des nazes Parce que j'en ai ras le bol Oui Michel Donc alors appelez-vous un médecin de nuit Si personne n'est malade Donc on va demander à Mamour Ouais Eh ben moi j'ai voulu faire le coup là Comme ça un soir Ouais Et je me suis bien fait attraper Parce que bon j'ai appelé Alors qu'il n'y avait personne de malade Et le médecin n'est pas venu Ouais mais ça de toute manière Il faut se dire une chose Parce que là c'est une question vraiment Un peu bizarre que je pose Parce que c'est vrai C'est vrai que si tu les fais déplacer pour rien Tu restes te faire enjoler Ah bah ouais Ça c'est exactement C'est un peu exactement ce que tu veux Ce qui s'est passé quand j'ai appelé en fait Parce que je leur ai dit ouais salut Bon je m'appelle C'est parti Il y a une mémère qui s'est pété le coccyx dans le 18ème On est parti là Hop là Bon Fildar tu me le vire FILAR OU TU VIRE Hop là Docteur Carter Oui Je suis sur l'intervention Il est sur l'intervention Il est sur l'intervention Gérard assieds-toi Il y a une mémère qui s'est éclatée le coccyx En descendant l'escadier là pour donner son chat Gérard On part directement dans le 18ème Tu me l'as vu Vecteur Carter Hop terminé Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi à deux heures et demie j'arrête Allez hop terminé Deux heures et demie c'est fini Oh pop hop on y va Oh putain j'essaye écraser une gamine J'essaye écraser une gamine Oh là là Doucement quand même Deux heures et demie j'arrête Terminé Grâce à vous à deux heures et demie j'arrête Hop ça sera fini Hop là je suis à Luxembourg J'ai encore un petit peu de trajet à faire J'espère qu'il n'y a pas de problème J'arrive quand même C'est très dommage Mais continuez Il n'y a pas de problème Continuez Continuez Gérard continue Vas-y Tu t'émerdes tout le bien Ouais Hop là Et hop en feu rouge Ça c'est bon Ça c'est un désavantage du métier On peut nuire tout le feu rouge Petite sirène Putain vous êtes effaigneuse Vous êtes effaigneuse ton gars Ça y est Allo Petite sirène Pour calmer le débat J'ai peut-être posé une petite question hier C'est de Oxide Qui te demande Vu qu'au Pôle Nord Les nuits durent 6 mois Comment ils font les médecins de nuit pour dormir ? Ah c'est pas con ça ? Ouais Euh Ça je ne sais pas Euh Ils hibernent comme les ours Ouais je pense Ouais tu penses aussi Gérard ? Ouais je pense Ouais c'est des gros ours poids Ça voudrait dire qu'ils dorment pendant 6 mois le jour ? Bah je sais pas Parce que je sais pas là-bas S'ils ont des moyens d'intervention Comme sur Paris Ou dans les autres villes Ça je peux pas te dire Et sinon il y a Je peux pas lui répondre à sa question Malheureusement Ce qui est dur c'est que là-bas tu penses qu'ils ont pas de voiture Parce qu'il y a tout le temps de la neige Donc où est-ce qu'ils mettent le gyrophare quand ils vont en ski ? Bah justement c'est la question que Bah ouais Ouais mais ça en ski il y a C'est différent parce qu'il y a Il y a les dameuses qui sont là donc Qui ont des gyrophare et sinon C'est des Des moniteurs de ski qui descendent entre nous C'est des moniteurs de ski qui font la sirène ? Non non mais les moniteurs Non c'est des moniteurs de ski qui appellent les secours Les secours montrent avec un brancaire Et après il y a redescendre Si ils voient que c'est trop grave Il y a la dameuse qui vient avec le gyrophare Et après donc il est rapatrié sur les hôpitaux les plus proches Qui c'est qui m'avait posé cette question ? C'était Aspro C'était Aspro Bah donc je viens de répondre à ta question Ah bah ouais non mais j'ai bien compris Voilà donc petite sirène toi Gérard excuse moi avant d'accueillir Enfin de demander à petite sirène Toi je te préviens Attends attends petite sirène Toi je te préviens si c'est pour me remettre Le même mec Je te jure Je t'éclate la tête avant la fin de la soirée Ok ? Parce que c'est à cause de ta gueule à 2h30 je me casse Euh docteur Non non mais moi à 2h Non non parce que attends Il me reprend 3 fois les mêmes Il me les reprend Il me les reprend Non mais Gérard sans gueuler Avant même qu'on ait commencé les débats Tu m'as dit en début d'émission J'arrête à 2h30 Alors dis-le Mais dans ces cas-là moi aussi Je te retire 500 balles à ce moment-là Ça sert à rien Non mais c'est pas gênant Pourquoi t'as bien apprend personne au standard ? Mais parce qu'il y a déjà plein de monde Gérard On a pas tant de plus de monde Quoi il y a plein de monde ? Et alors t'es là pour quoi faire ? Mais je vais pas prendre des joueurs si tu les passes pas à l'antenne Ouais T'es là pour tourner les pouces Et bah attends j'en ai sélectionné Si il y en est plein je vais pas en prendre d'autres D'accord ? Non bah là tu fais ton boulot c'est tout Bon stop 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 Je te suis dit Bon bah si je veux Si t'es pas content tu rentres chez toi Non mais Gérard t'es en train de dire à Apolline qu'elle est payée pour bosser Alors toi aussi t'es payée pour faire 3h Je te signale que comme t'as souhaité quitter la dernière fois Axel Duroux et Samzel veulent absolument écouter les piges Pour vérifier que t'es bien jusqu'à 3h Parce qu'ils sont persuadés que tu vas arrêter plus tôt exprès Le fric est de barrer A la place de Docteur Carter qui était sur intervention On accueille Bouillotte qui a 19 ans et qui est de Lens Bonsoir Gérard Bonsoir 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 Bouillotte La fréquence s'il te plaît 105.9 105.9 ok Je te remercie Donc alors petite sirène pour toi la question Appelez-vous un médecin de nuit si personne n'est malade Non Bah ouais toi comme t'infernière donc pour toi la réponse elle est vite vue là Voilà Ouais ok Donc Aspro t'as répondu Bah non Bah si alors tu m'as parlé de... Bah non je t'ai posé une question sur les médecins de nuit au Pôle Nord Non 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 ça c'était une question hier c'est pas pareil Enfin j'ai pas posé la question mais on en a parlé avec toi mais je t'ai pas répondu à la question Bah alors vas-y Bah moi je dirais qu'a priori non parce que ça sert à rien d'appeler un médecin de nuit si il était pas malade A part pour le faire chier Et par oui parce qu'il y a des fois la nuit on s'embête un petit peu et puis bon on voit personne Et puis Max a fini son émission Bah alors pourquoi pas quoi appeler un médecin de nuit quoi Ouais mais alors attends parce que je vais te dire une chose Que quand t'appelles un médecin de nuit ton numéro est relevé Bah oui Bah ça dépend Si 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 Bah pas toujours Marc quoi Ah si 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 Pas si t'as le système Ça dépend ça dépend Non 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 attends 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 petite sirène moi je peux te dire une chose Que maintenant tous les numéros quand t'appelles Tu 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 fais déranger les flics pour rien T'appelles les pompiers pour rien Ouais mais ouais mais Il se fait attraper quoi Ouais mais juste Ouais non mais justement euh Ça dépend moi tu vois moi de mon portable j'ai un Olazoro et le numéro il est masqué Le mec il peut pas me trouver Pas de Marc Euh je vais te dire une chose Je vais te dire une chose que même avec les portables quand t'appelles les flics ou les pompiers T'inquiète pas qu'ils arrivent tout de suite à déchiffrer ton numéro Ah bah non moi je te dis mon numéro est marqué Moi je te dis que si Ceci dit ils ont pas le droit de t'amuser à faire des kikidons toute la nuit C'est vrai Depuis qu'ils m'ont bien dit on sait que vous êtes soeur importable Et on peut avoir votre numéro Ah parce que tu t'amuses à faire des blagues aussi ? Non 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 nuance Ok euh euh Non attends 5 minutes question IRC Oui il y a Roadrunner qui te demande pendant les éclipses de soleil Est-ce qu'il faut appeler un médecin de jour ou un médecin de nuit ? Parce que c'est la nuit le jour Pendant les éclipses de soleil ? Ouais Bah les éclipses de soleil c'est plus le jour Donc ça peut pas être la nuit Oui Gérard excuse moi c'est m'amour là j'ai une question à te poser justement Qui rejoint un peu le message IRC En fait l'été tu vois parce que l'été la nuit Eh vous s'éteignez vos micros sont là ou quoi là ? Pardon Eh si vous voulez pas bosser vous rentrez chez vous vous me faites pas chier hein Gérard Gérard sur IRC il y a Yankee qui te dit d'arrêter de crier Sinon va falloir appeler un vétérinaire si tu fais un infarctus Non bah lui Yankee il ferait mieux te sauter Ouais Gérard c'est m'amour Ouais je voulais juste te demander en fait l'été tu vois Bon comme la nuit elle tombe plus tard on est d'accord Ouais Alors mettons il fait nuit aux alentours de 22h 22h30 l'été d'accord Alors est-ce que on considère que à partir de 21h30 comme en hiver il fait nuit Est-ce que 21h30 comme il fait jour en été Est-ce que c'est un médecin de nuit qui s'en charge ou alors est-ce qu'on appelle un médecin de jour ? Non je pense qu'en fait quand tu dis ça Oh tu t'accraches toi ! Tu mets ta ton micro ! Gérard si Simon sur IRC il y a Bredzel il te demande si un couple Gérard ? Et toi on était tranquille la semaine dernière Gérard ? Casse toi vite pas en vacances Gérard c'est Bouillot tu peux répondre à la question ? Ouais ? Ouais donc bah moi je suis un peu d'accord avec tout le reste des auditeurs Moi je vois pas trop l'utilité d'appeler un médecin de nuit plus particulièrement si on en a vraiment pas l'utilité quoi De toute manière si tu les appelles pour rien et qu'ils se déplacent et puis que t'as rien du tout Fais moi confiance qu'ils font un rapport derrière Ah bah moi je lui fais un coup de boule rotatif dans la face en direct Moi j'ai bien rapport derrière moi Ouais ouais bah ça amusez-vous un jour à appeler des médecins de nuit sans être malade Vous allez voir comment ça va vous faire Même on peut faire semblant Ouais ouais bah fais semblant d'être malade Parce que je veux dire une chose Fais semblant d'être malade et là si t'emmènes à l'hôpital Là tu vas être malade pour quelque chose parce que si tu es à l'hôpital t'es obligé de casquer Parce que les médecins sur le 15 c'est gratuit Les médecins SOS de nuit Pas de marque S'il te plait petite sirène tu t'écrase Bah oui mais là tu leur fais de la pub Et alors j'ai le droit Je parle des médecins de nuit donc j'ai le droit de faire de la pub comme je veux Si ça le plait pas c'est le même prix C'est pas petite sirène elle est gentille Alors donc moi je vais te dire une chose Que si tu t'amuses à les appeler pour rien Eux aussi ils font un rapport Et après faites moi confiance que c'est vous qui dérouillez Ouais mais je vois pas le rapport de faire un rapport quoi Ouais tu vois pas le rapport de faire un rapport Tu prendrais pas les gens pour des cons toi Non 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 tu les laisses Question IRC Non non je voulais faire un petit point Dire aux auditeurs de venir sur IRC Parce que je comprends pas on est moins de 1000 On est que 722 Oh la 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 Par contre sur le Minitel par contre ça a bien remonté un 436 Non mais ça 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 je me doute pourquoi pas ça Pourquoi Je me doute si on est que 700 je me doute pourquoi Pourquoi Ca cartonne le Minitel hein Regarde hop hop c'est passé à 700 Ouais ouais� Ouais ouais 710 Ouais mais moi c'est la moi qu'il et ça m'intéresse ない Oh 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 Y en a plein mais je peut pas les lire Vos messages vous metz ça Non c'que tas ma soeur Il y a ma soeur Nan nan t'as ça Ah d'accord ok Hein Parce que tes messages personnels on a un ras le bol Alors toi de toute manière tu prendra pas l'area en deux Tu prendra les deux standards Et tu vas la mettre Et tu vas la ferme Pense à ramener du beurre Ouais Pense à ramener du beurre De pepi Et des pepitot pour le petit dej Ouais ouais c'est ça C'est ça ? C'est ça, t'as raison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, je reprenais la question. Si vous appelez un médecin, si vous n'êtes pas malade, par exemple, si vous vous faites déplacer SOS Médecin pour rien, donc cette petite sirène qui me disait « ne fais pas de la pub », c'est bien ça, petite sirène ? Oui, oui. Donc, moi, je peux te dire une chose, que dans ces cas-là, si t'es pas malade, ça ne sert à rien de les appeler. Même si t'appelles le 18, ça ne sert à rien. Ceci dit, j'ai... Oui, merci, merci. Merci pour celui qui vient de me copier l'auditeur qui voulait me parler. Alors, c'est qui ? Il est peut-être parti. Allô, mon Gégé ? Allô ? Oui, on t'écoute. Allô ? On t'écoute. Oui, Gérard. Je t'écoute. Oui, moi, je voulais te dire, ceci dit, si c'est pas toi qui est malade, ça peut être très bien une personne de ton voisinage qui n'a pas le téléphone, donc tu peux forcément appeler pour une autre personne. Non, mais attends, attends, là, justement... Non, mais t'es pas malade, mais t'appelles quand même. Ah oui, non, mais justement, j'appelle pour la personne qui est malade en précisant son nom et l'adresse. D'accord, mon numéro de téléphone sera marqué. Je ne connais pas. Moi, je... Oui, mais mon numéro de téléphone sera inscrit chez eux. Ils viendront me voir pour me demander où j'habite cette personne-là. Oui, mais si c'est une personne âgée, je suis obligé. Si, si, si. Je suis obligé de toute manière. Il y a un truc qu'il faut bien se dire, une chose, que si tu n'appelles pas la personne, si tu n'appelles pas les services compétents, si quelqu'un est malade, donc, tu es considéré comme non-assistance en personne en danger. Et là, ça te coûte cher. Et alors, si tes voisins font une blague ? Ah non, 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 mais ça... Oui. Mon GG, c'est Aspro, là, parce que moi, je suis étudiant en médecine et je voudrais te dire, je profite d'être à l'antenne pour te le dire que j'aimerais beaucoup être son médecin de nuit, quoi. J'aimerais beaucoup de soigner. Non, pas moi, tu vois. Ah, mais on pourrait faire plein de trucs, hein. Avec un photoscope, on pourrait faire moult trucs. Oui, non, mais moi, j'ai déjà ma doctoresse à la maison. Ah, ben, je prendrais une attistante. Oui, non, mais moi, j'ai déjà... Non, mais moi, j'ai ma doctoresse à la maison. J'ai fait gaffe parce que j'ai l'impression Castro, il aimerait bien te mettre un suppositoire dans le cul. Ouh là là ! Ouais, ben, toi, tu te calmes, hein. Moi, je me calme, je me calme, mais... Bon, 5 minutes, s'il vous plaît, merci. Oui, sur IRC, il y a des V1, il te demande si à cause du décalage horaire, un médecin de nuit français, ça devient un médecin de jour quand il arrive en Belgique. Euh, décalage d'horreur en Belgique, je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Non. Moi, je dis alors, tu peux mettre un disque, là ? Je vais pisser. Alors, je vais te dire une chose. Alors, attends, c'est qui qui vient de dire ça ? Qui vient de dire ça ? Je crois que c'est Polo, ça. Euh, je préviens tout de suite que je prends, je donne la question, mais je ne la répète plus. Alors, écoutez bien la question. Toi, tu éteins ton micro. On écoute, on écoute. Ok, Polo. Alors, le métier de médecin de nuit est-il un travail de jour plus que de nuit ? Oui. Même dans les visiteurs, jour, nuit. Ouais, ouais. Et maman, et mon point dans ta gueule. De quelle ? Non, Pildar. La semaine dernière, on était tranquille. Tu n'as pas nous perché cette semaine. D'accord ? C'est chez gueule. Alors, je répète la question. Le médecin de nuit... Bah non, on a dit que non. Est-il un travail de jour plus que de nuit ? Manu, ta gueule ! On a dit qu'on ne répétait plus les questions. Manu, ta gueule ! Bon, ok. Tu donnes des consignes, après, tu ne les respectes même pas. Et on va s'écouter. Docteur Crotte, avec... Allergie, ton trou, je vais me mettre un suppo. Encore des trucs bidons. Merci pour m'avoir coupé mon casque. Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi ? De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me balances comme disque, ce n'est même pas les bons. C'est pas d'elle. C'est pas d'elle. C'est pas de bâtard, bah. C'est pas d'elle. Ne gueule pas. C'est pas d'elle. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Non, moi, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Terminé, je ne travaille plus avec lui ni lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Merde, file ! Qu'est-ce qu'on va faire, file ? Attends, pourquoi ? Comment je vais ramener pour faire un suivi, là ? Ah ouais ? Putain, mais t'es vraiment un bâtard, toi. Plus contre quoi, je le tue. Mais Gérard, qu'est-ce qu'on fait à la fin du disque, là ? Ah non, mais moi, il se démerde. C'est lui qui balance la musique. Bah ouais, mais bon, quand même. Il annoncera les disques. Mais non, mais ça va, il s'est trompé, ça peut arriver. Parce qu'on t'en paye aussi. Bah je fais quoi, alors ? Eh, tout le monde se trompe. Il prend des millions d'auditeurs, c'est moi qui me passe pour un con. Ah, ça, c'est vrai. Bah, faut pas arrêter. C'est quoi le type ? Attends, il l'a viré, là. Attends, on va voir, c'est quoi, redis. C'est ça. Quoi, quoi ? C'est quoi ? Dis-le, c'est quoi ? C'est Dr Crott, avec Élargiton Troux, je vais mettre le suppôt. Alors qu'il me met Podel. Bah attends, je vais le trouver, l'autre. Oh ta gueule. Je suis en train de le chercher, il bouge pas. Fais ton boulot correctement, après on discute. Bah attends, bah je le trouve, je le trouve. Mettez le disque, là. Je crois que c'est ça. Mais pas Podel. Mais non, mais non, mais non, je mets autre chose. Ouais, bah attends, tu l'as balancé, moi, je vais passer pour un con. Mais non, on va arrêter. Mais non, mais pas Podel. Mais pas Podel. Toi, la semaine prochaine, je te veux pas. Hein ? Toi, la semaine prochaine, t'es viré. Hein, pourquoi ? T'es viré, c'est tout. Ouais, mais attends, et après, moi, comment je fais, je te dis, pour amener la nourriture ? Mais attends, pourquoi tu veux le virer ? Et la nourriture ? Mais Gérard, attends, je comprends pas. Je vais amener des pépitos. Gérard, Gérard. Regarde, parce que là, je... C'était 700. Arrête tes conneries. Ouais, mais bon, moi, si j'ai plus de thunes, je peux plus amener la bouffée. Mais alors, j'en ai rien à foutre. Puis je tombe en déprime. Qu'est-ce que tu veux ? À la fin du disque, on fera la rectif. À la fin du disque, on fera la rectif. Ouais. C'est la peine ! C'est ça la fête, faites la fête ! C'est la fête, c'est ça la fête, faites la fête ! C'est la fête, c'est ça la fête, faites la fête ! C'est la fête, c'est ça la fête, faites la fête ! C'est la fête, c'est ça la fête, c'est ça la fête ! C'est la fête, c'est ça la fête ! Eh oh eh oh, on va bouger, avec ça ça, on va s'amuser ! Eh oh eh oh, bon enfoiré, tout le monde debout, on va t'échirer ! Eh toi la grosse debout espèce de féniasse là ! Tu vois pas que les autres s'amuse là, allez debout ! Viens avec nous ! Car c'est la fête, c'est ça la fête ! Oui, faites la fête ! C'est la fête, c'est ça la fête ! C'est ça la fête, faites la fête ! C'est la fête, c'est ça la fête ! C'est ça la fête, faites la fête ! Oui, faites la fête ! On va bouger avec ça, ça, on va s'amuser Eh oh, eh oh, grand enfoiré, tout le monde est fou, on va déchirer Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard Et voilà, donc spécialement dédié à Sandy, c'était pour toi Donc c'était pas du tout docteur Crotte avec Élargis ton trou Je vais te mettre le suppôt, parce que je sais pas ce qu'il s'est passé On a eu Faudel, et puis maintenant on vient de s'écouter, faites la fête Donc Manu, si c'est pour me donner des disques pourris, ça sert à rien Moi je cale les disques qu'on me dit de caler Bah ouais, mais dans ces cas-là, c'est à toi de voir, c'est tout Donc on reprend, c'est la suite des débats Donc toujours Fildar et Apolline au standard Et Rigaud toujours sur www.fr Tout à fait, et il y a Cannabis qui dit bonjour à sa sœur Alexandrine Eh ben on lui fait un coucou, voilà Alors donc, Mamour, t'as compris la question ? Allo ? Merci Manu Bah ouais, je t'écoute, ouais Donc t'as entendu la question avant ? Bah ouais, j'ai entendu Bon alors ? Bon bah alors, moi je pense que déjà, d'une part, moi je voulais savoir un truc C'est par rapport, si tu veux, quand on veut faire médecin de nuit Est-ce que quand on va à la fac de médecine, il faut suivre les cours la nuit ? Ou est-ce qu'on a, et si on les suit le jour, est-ce qu'on a moins de chance de devenir comme ça médecin de nuit ? Non mais attends, Mamour, déjà pour commencer, c'était pas la question Bah ça te rapproche quand même Non parce que la question, ça sera la numéro 7 et je pense que ça sera la dernière Parce qu'après il faudra attaquer le deuxième débat sur la position Donc alors, la question c'était, le métier de médecin de nuit existe-t-il ? Est-il un travail plus de jour que de nuit ? Voilà la question Écoute, moi je trouve que par définition, on va dire que non quand même Parce que sinon, médecin de nuit, si tu bosses pas la nuit et que tu bosses le jour Il n'y a pas de raison à ce que tu t'appelles médecin de nuit Et l'inverse, c'est vrai aussi quoi Si t'es médecin de jour, sur ta voiture, il y a marqué médecin de jour, pas médecin de nuit Ah non, 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 non Bah moi je peux te dire là, pour reprendre l'exemple que je t'ai donné Quand j'avais appelé le 15, ils étaient tous partis en boîte et tout Ils étaient partis avec une voiture où il y avait marqué médecin de jour C'était en pleine nuit Et les mecs, ils se sont fait un peu refouler à l'entrée de la boîte à cause de ça Ok, ok Petite sirène Attends, avant, peut-être une question plus importante, non ? Ouais, c'est assez important Il y a des V1 qui te demandent si les médecins de nuit sont fluorescents pour être vus la nuit justement Bah ils ont le gyropard et puis ils ont un truc comme les pompiers Mais leur blouse, c'est une blouse fluorescente, plus fluorescente qu'ils se voient la nuit Bah disons, elle est blanche et puis ils ont un blouson, derrière t'as une bande jaune Ouais, comme le tarpillage Ouais, tu t'écrases toi, s'il te plaît, merci Donc, c'était qui qui posait sa question ? C'était des V1 Donc, je pense que j'y ai répondu Donc, petite sirène pour toi ? Bah pour moi, je te dirais que, et c'est la vérité, qu'en fait, les médecins de nuit travaillent la nuit Parce qu'ils sont moins compétents que les médecins de jour Et en fait, on les fait travailler la nuit pour que ça se voit moins Non mais attends, tu peux préciser pourquoi ils sont moins compétents ? Parce qu'ils sont arrivés en général, dernier de leur promo C'était les mecs qui branlaient rien sur les bancs de la fac Et ils ont quand même eu leur diplôme Et on les a foutus la nuit, comme ça, ça se voit moins Non, parce qu'attends, ils sont aussi compétents que les médecins de jour, les médecins de nuit Parce que si t'as un problème, ils viennent te voir quand tu les appelles Et ils t'emmènent, si c'est le 15 ou le 18, ils t'emmènent tout de suite sur l'hôpital Et après, c'est les médecins aux urgences qui gèrent ce que t'as Bah justement, tu vois, c'est pas lui qui s'occupe de toi, c'est les médecins de l'hôpital Non mais ils constatent, ils constatent déjà ce que t'as, quand tu l'appelles Ouais, bah ça sert à rien qu'ils viennent Ah bah si, si par exemple, tu as une poulure à la jambe Comme moi, je me suis fait il y a un mois Donc j'ai appelé le 15, ils sont nus, ils l'ont constaté Et ils m'ont dirigé sur l'hôpital où j'habitais Et ils t'ont pas plâtré sur place ? Ah bah non, ils ont constaté ce que j'avais Ça veut dire que le médecin, il était pas capable de te plâtrer ? Ah bah de toute manière, ils ont pas le nécessaire sur eux pour plâtrer Parce que c'est les hôpitaux, parce qu'ils ont pas les moyens de te perdre une radio sur place C'est des nazes hein ? Ouais bah c'est peut-être des nazes mais heureusement qu'on les a Parce que sans eux, je me demande ce que tu ferais quand tu serais malade Et Gérard, sur IRC, on me dit pourtant Bon t'es jamais malade, abruti On peut soigner tout seul comme renfort Touche du bois avant de dire que t'es jamais malade Ok ! Oui, bon ? Donc en fait, sur IRC, ils me disent qu'ils peuvent faire les radios sur place Vu qu'ils ont des lunettes infrarouges pour voir la nuit Non, 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 ça Comment ils font alors pour voir de nuit ? Ils te mettent devant une bougie ? Bah non, mais non, mais ça, des radios sur place Mets un hippo dans le derrière Bon, t'as gueule toi Sur Minitel, on me dit qu'en Belgique, c'est pas le 15 qu'il faut faire mais c'est le 69 Ouais, on m'a dit aussi Bon, les questions bidons sur Minitel, c'est pas la peine Vous êtes combien là ? 800, 856 maintenant que je vais parler Ils sont plus que nous là Bravo ! Bravo Manu ! Ça cartonne ! 36, 15, cote fait radio On est combien sur internet ? On n'est que 765 Oh la honte ! Je sais pas ce qu'il se passe Non, mais Moniard, en ce moment, l'IRC, je crois qu'il déconne Parce qu'on sait que demain, c'est une journée spéciale IRC et tout Gérard, à la place de Mamour qui est parti se coucher On accueille Bronchiotte justement qui est en train de se refaire la voix là Bonsoir Oui, bonsoir Salut Bonsoir à tous Bonchiotte Bonsoir, c'est bon Il y a 21 ans Oui Tu reprends une liste propre Ok, je te fais une liste Ok, je te fais une liste Aspro, pour toi la question Ouais Gérard ? Gérard ? Oui ? Bah moi en fait, si tu veux, je fais une fac de médecine comme je t'ai déjà dit Et je me prépare à être médecin de nuit Et je peux t'assurer que pour un petit peu abonder dans le sens de petite sirène Bah qu'on est préparé à bosser la nuit Et moi je vois, ça fait 4 ans que je suis en fac de médecine Je suis en deuxième année Bon, j'ai un petit peu de retard Tu sors tous les soirs ? Hein ? Tu sors tous les soirs ? Non, toutes les nuits je bosse l'anatomie du corps humain masculin D'accord D'ailleurs Gérard, j'aimerais bien visiter ton anatomie un jour Tu bosses une connerie ou pas ? Aspro, t'arrêtes de me dire des conneries C'est terminé parce que là t'es en train de me prendre pour un con Oh pas du tout Parce que je suis sûr que t'as une belle anatomie Ouais bah alors ton petit Gérard, comme tu dis, t'emmerde et dis au revoir Bonne nuit Bon bah je te fais un gros bisou ma salope Ouais bah toi-même espèce de gros con Ah ma petite couille Oh qu'il est mignon quand il s'énerve Allez hop, au revoir celui-là Oh quelle salope Ta gueule pd Oh je t'en prie dis donc mon petit coco T'oses pas avouer ton nom de qualité à l'antenne ? Tu fais ton boulot là ? Non je me cherche Tu vas pas nous faire croire qu'avec la moustache qu'elle a Sandy c'est pas un mec ? Elle s'en me dit à ta mère d'espèce de gros con Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé collègue d'Olivier Alors Gérard, Gérard vite fait, avant sur IRC, il y a Bredzel Il demande si un médecin de nuit pourrait te payer plus Il ferait pas mieux d'être médecin dans l'espace où il fait tout le temps nuit Là je vois pas du tout la question Bouillotte, il la voit pas Bouillotte, oui Gérard j'ai donné des millionnaires à Pauline devant la radio Est-ce qu'elle te les a donné ? Oh alors Bouillotte C'est pas moi Gérard Oh ça commence à bien faire là vos conneries C'était Aspro juste avant de partir C'était pas moi Gérard C'était pas Bouillotte Eh ça commence à bien faire là vos messages personnels C'est pas moi Gérard, non moi Gérard je vais te... De votre manière je pense que Allo ? Une heure et demie on va couper vite Allo ? Non vas-y Gégé Alors Bouillotte Ouais donc moi je pense que... Moi je pense pas que les médecins de nuit sont plus incapables que les médecins de jour Au contraire je pense que tout le monde doit être compétent pour ce métier Donc je crois que c'est clair Tout à fait Au niveau de la théontologie du problème indirect Du vécu Voilà Tout simplement Non mais de toute façon on pourra pas changer la politique des efferves C'est clair Les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut d'abord Très bien Bon qui c'est qui parle là derrière ? C'est Bronchiote C'est le nouveau venu Tu m'as même pas dit bonjour Ouais bah je t'écoute Bah écoute moi aussi je fais des études de médecine Donc comme tout le monde Je vais être médecin légiste Donc il faut savoir que nous on travaille donc quand même pas mal la nuit Parce que bon bah parce que les choses pas belles elles se passent la nuit Donc c'est là qu'on récupère du matériel pour s'entraîner à travailler quoi Et voilà bah ça charcuit sévère quoi D'accord Gérard Je me ferais bien charcuter C'est justement à la place de Aspro que j'ai viré On accueille une fille Qui s'appelle Attends bah je l'ai noté je suis con Pro du sexe Je préfère Pro du sexe 20 ans et qui habite à Arras Et la fréquence c'est 96.2 Bonsoir Bonsoir Salut Ça va J'ai bossé Manu tu peux mettre le son de la télé maintenant Ouais d'accord Non t'éteins ton micro et vous m'éteignez la C'est excellent un concert Attends elle a une rose dans la chatte Elle a une rose dans la chatte Oh non mais merde Mais non mais non Elle va pas me Elle va pas me T'inquiète Voilà donc alors Qui c'est qui a pas répondu Bah un pro du sexe Bah oui alors je pense que vraiment les médecins de nuit sont complètement aussi compétents que les médecins de jour Surtout qu'ils vont souvent Bon bah la nuit il y a quand même des gens qui ont des maladies bizarres Ils ont sûrement à se déplacer dans des quartiers un peu chaud Donc ils doivent sûrement voir des choses assez impressionnantes Même je sais même que les médecins de nuit sont plus compétents que les médecins de nuit Ah Pauline tu fais gaffe t'arrête parce que tout à l'heure ça va mal se terminer Qu'est-ce que j'ai encore fait Gérard ? Ton micro t'éteint Mais tu jouis tu jouis Non c'est pas l'heure Mais jouyez pas On tient la rose de ta chatte T'arrête de te mettre des doigts Bon alors conclusion du débat Bah non Continue vas-y Non je veux pas le savoir Attends il y a même pas une heure qu'on a fait Vas-y Gérard continue C'est tout à l'heure je vais t'éclater Ok ? Profites-en pas parce que Max est pas là pour foutre ta merde Oh là là Alors dernière question Y a-t-il plus de femmes que d'hommes exercent le métier de médecin de nuit Et on nous demande ça bronciote Ouais bah écoute ouais on parle pas trop des infirmières de nuit quand même Moi je pense que les femmes tu sais c'est le problème On va pas faire de misogynie comme d'habitude Mais les femmes la nuit ça rompille parce qu'il y a de la feignasse quand même Ah oui ? Et voilà Ouais tu veux préciser ta femme ? Il y a rien à préciser c'est comme ça les hommes sont plus courageux Donc plus d'hommes plus la nuit C'est ça Alors attends moi je peux te confirmer qu'une chose C'est que dans la police t'as autant de femmes que d'hommes qui travaillent Et dans les pompiers c'est pareil Alors ne prends pas les gens pour des cons Ah oui mais on peut pas comparer la police Oui il y en a Ouais il y a 50% de nanas au GIGN aussi il n'y a pas de problème Ouais alors prends pas les gens pour des cons d'accord ? Non mais elle est fille je vous kiffe je déconne Ouais ouais bah tu t'écrases un peu maintenant Petite sirène Gérard excuse moi sur Minitel il y a Skankman qui nous dit qu'en fait il y a plus de meufs que médecins de nuit qui piquent dans les portefeuilles des vieilles dans les porte-monnaies Alors lui il va se faire Il piquait des médecins dans mon hôpital Ta gueule ! Il piquait des consultations dans mon porte-monnaies Alors Gérard ? Je vous préviens le standard Que ce soir vous n'avez pas à me casser les couilles longtemps Bien sûr si vous voulez joindre le standard fun Gérard c'est bouillot c'est quoi répondre Vous êtes free Gérard Petite sirène Oui Gérard Il y a plus d'hommes que de femmes Parce qu'en fait la nuit c'est moins sécurisant Donc les femmes elles ont peur Donc les femmes elles sont dans les hôpitaux Donc si vous voulez voir de belles infirmières Et bien venez la nuit dans les hôpitaux Alors moi je peux te dire une chose Qu'il y a des femmes qui travaillent de nuit Dans le 15 il y a des femmes qui travaillent de nuit Donc je suis désolé Au 15ème Non quand on t'appelle le 15 Il y a des femmes qui travaillent de nuit Et ça je suis désolé C'est pas la peine d'essayer de Non non mais il n'y a pas la peine C'est pas la peine d'essayer de préciser les infirmières Parce qu'on fait des médecins de nuit C'est pas... c'est tout Parce que les débats sur les infirmières J'en ai déjà assez fait Et je n'en referai plus Ouais mais t'es nue sous ta blouse Ouais Bon alors vous... Pro du sexe Ouais bah alors à mon avis Je suis d'accord avec Je sais plus Petite sirène Je suis d'accord avec petite sirène En fait c'est très dangereux la nuit Je disais tout à l'heure On croise des gens qui sont assez bizarres Quand même la nuit Ils sont armés les médecins De toute façon les médecins de nuit Ils ont une arme non ? Bah oui 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 C'est connu quand même C'est obligé Ah ouais c'est clair Et donc c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes Mais il y a quand même pas mal de femmes Et elles limite elles sont plus Bouillotte Ouais ouais bah écoute Moi je pense qu'effectivement Il y a beaucoup plus d'hommes Qui bossent la nuit Parce que les femmes c'est vrai C'est quand même des vraies peignasses Et voilà Je suis tout à fait d'ailleurs Alors attends Bouillotte Je vais te dire une chose Que les femmes c'est pas des peignasses Parce qu'elles sont aussi capables De conduire un camion Et de conduire un bus Ok ? Alors je vais te dire une chose Que toi t'es un connard Mais non Gérard T'es un connard Tu es un connard Et Gérard on n'est pas tous des camionneuses Non mais il y a autant de femmes Qui conduisent des camions Et qui sont impermières Et qui travaillent de nuit Alors Bouillotte Tu perds ta gueule T'es un connard Mais pourquoi est-ce qu'il faut que tu sors toujours Ton exemple des routiers ? Mais t'as que ça comme référence Et alors ? J'ai une copine qui est bûcheronne C'est pareil Ouais mon cul Et moi des femmes qui bossent la nuit J'envoie tous les soirs sur le trottoir mon ami Exact Ouais bah alors ? C'était des morceaux Ouais ouais bah c'est des putes C'est pas pareil Oh on donne pas de prénom Voilà Donc euh Existe-t-il une école Pour apprendre Cette profession de médecin de nuit ? Bouillotte ? Bah écoute Moi je pense que ouais effectivement Ouais ouais Des écoles Médecins de nuit High school Ouais Je te dirai Justement Gérard A propos des études des médecins Il y a des V1 sur l'IRC Il te demande si les médecins de nuit Ont suivi leurs cours à l'université de nuit Ou est-ce qu'ils ont étudié dans le noir ? Non mais il y a des écoles pour ça Donc euh Faut bien Mais ils s'entraînent à faire des piqûres dans le noir quand même Je t'ai dit faut pas prendre des aveugles Parce que ça craint un peu Bon euh Toi t'arrêtes un peu avec tes conneries Parce que tu commences à me gonfler Ok Ok D'accord Tony Et sinon Et sinon il y a 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 Non mais c'est pas Tony Non non presque pas C'est pas Tony Non 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 Alors arrêtez vos conneries en standard Vous avez Tu sais ce qu'on va dire Tony 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 Vous avez choisi Mais non Gérard Vous avez choisi Vous avez choisi Attends Gérard Non 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 Écoute Je ramasse ton caca tout de suite On va l'appeler en plus Ouais quoi quoi Je rablasse mon Gérard c'est là on va Oh écrasse toi Continue Tu écrases J'écrasse pas continue Ouais tu t'écrasse d'accord D'accord Il ramasse son caca Non mais attends Tu te crois où là Tu m'engueuler comme ça Bah t'as vu comment tu me parles J'aime quand tu domines Je te parlerai comme je veux Ouais c'est ça Gérard Ok Ça te plaît ça te plaît Ça te plaît pas C'est le même prix Ok Bon Gérard sinon il y a Obi-Wan qui est médecin Il va porter plainte contre toi Car tu dévalorises la profession Non non je la dévalorise pas Pas du tout Alors Pro du sexe Pro du sexe Oui bah c'est moi Et bah écoute Je pense que Je pense qu'il n'y a pas d'école Pour les médecins de nuit Mais en effet Ils ont pris les cours du soir Mais c'est tout A mon avis Ils s'entraînent comme tout le monde Je pense que oui Comme l'a dit tout à l'heure Petite sirène A mon avis Ils sont d'abord Vachement entraînés A faire des piqûres dans le noir D'accord Petite sirène donc toi Bah moi je conseille La faculté de médecine Quand même Bah oui Et puis après une petite spécialisation Dans les arts martiaux Et gardonnage Pour s'habituer à travailler la nuit Ok Bronchiote Ouais bah écoute Moi l'école je la connais bien Parce que je l'ai fait Donc sans trop vouloir anticiper Sur tes questions Il y a quand même deux filières Il y a une première filière Qui t'apprend comment accoucher Au moins de 10 minutes Par exemple Ouais bah justement Alors attends Il y a une autre filière Qui t'apprend en fait C'est un petit peu une filière A la fois taxi Comment accompagner Les nanas Les nanas à l'hosto En gros c'est ça Sans vouloir trop anticiper Vers le futur proche Dans un avenir Antérieur Lointain Tout à fait D'accord Bon donc on va faire la dernière Et un médecin de nuit Demandera-t-il des agios Sur un chèque impayé Et on va s'écouter À moins qu'il y a une Non non On s'écoute pas de disque Non non on met pas de disque On fait la fin Conclusion On va s'écouter Les ambulanciers sodomites Avec mets-moi ton gyrophare Dans les fesses Et fais péter la sirène Et toi tout à l'heure Je crois que Voilà c'est parti Il me demande une sirène Je mets une sirène Et toi t'es vraiment con Je t'ai plus con que lui Gérard Ouais c'est parti Tu me copies Je te copie Roger Allez on répond à la question Gérard Ok sur IRC Il y a monsieur Denuit Qui est médecin Qui aimerait bien Que t'arrêtes de dire Tes conneries Si ça il plaît pas C'est le même prix Donc dernière question Un médecin de nuit Demandera-t-il des agios Sur un chèque impayé On va demander ça à Bouillotte Ouais je pense que ouais Tu peux préciser ? Bah écoute Les médecins de nuit Ils sont trop payés Donc il faut forcément Qu'ils fassent ça Déjà une chose Faut bien Oh la la Pauline Ça suffit de mettre Des fingers dans le derrière T'as envie de m'embrasser T'aimes ça ? Gérard t'as déjà pété deux casse Reviens Gérard Gérard reviens Gérard c'est barré Vas-y à peau comble Non mais on était en train De mettre le film de cul Bah tu jouais un coup Et là tu se cache Il y a du cul sur le canal en plus Non ils vont pas arrêter Ils vont pas te chier là Au standard Attends on se termine C'est bon là Hein ? Arrêtez de Arrêtez de Ouais Hé Max C'est terminé moi Là ça commence à bien faire L'autre il fait des conneries Et puis elle c'est pareil Ils arrêtent pas de bouillir Alors on devrait peut-être arrêter Ceux là il y en a ras-le-bol maintenant Ouais bah plus personne n'appelle Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas capables De gérer un standard Ouais regarde ça Y'a l'autre abouti Qui est revenu comme un porc Vous êtes combien sur Minitel ? Parce que nous on est plus que 630 Non non mais je crois que Combien 630 ? Ouais et vous ? 858 Putain ils sont encore plus que nous Ouais bah ils ont intérêt de rappeler Parce que Bah lui Lui va rester au standard Et toi tu vas dégager Toi j'ai pu te voir ici Donc un médecin de nuit Demandera-t-il des agios Sur un chacun payé On va demander ça à Bouillotte C'est à dire Ouais je pense que ouais Parce que Je te disais Les médecins de nuit Ils sont beaucoup trop payés Pour le travail qu'ils font C'est clair Non mais attends Déjà il y a une chose Qu'il faut bien préciser C'est de savoir Si déjà Quand vous l'appelez De lui demander Si il prend les chèques Ou les cartes bancaires Ah bah oui Tout à fait Ça c'est clair Parce qu'on fait pas confiance Aux escrocs Non mais parce que déjà De nos jours De nos jours quand même C'est des vautours C'est des vautours Non non mais ça Exactement Tout à fait Tout à fait Je suis tout à fait d'accord C'est un individu qui parle au téléphone Et je suis tout à fait d'accord C'est des vautours D'accord Ça pense qu'à la thune Ça fait ce métier Pour rouler en cabriolet Aller jouer au golf Tous les week-ends Exactement Voilà Parce que ça veut se payer Des vacances à Disney Non de Paris Voilà tout ça Parce que ça a fait 10 ou 12 ans d'études Et ça se permet De charcuter les gens Voilà Pour mettre deux pansements Ils ont besoin d'un disque Ouais ça y est Oh Bouillotte Oh Bouillotte Tu t'écrases Trousseau pour toi faire Les bronchiottes aussi Tu t'écrases C'est de la couture Elle peut me les faire Les points de couture Petite sirène Oui Gérard C'est arrivé effectivement Il y a aussi eu Des médecins Qui ont porté plainte Et ça s'est fini Au tribunal Non mais Moi Comme j'ai bien dit Déjà Faudrait savoir S'ils acceptent Les chèques Et les cartes bancaires Parce que normalement Tu as cité RMI Si tu as Toi t'éteins ton micro Et tu tiens Tu la permes Ils prennent pas Les chèques resto D'accord Alors t'éteins ton micro Et tu fais ton boulot C'est ton gars Les traveleurs Les piquets déchets C'est toi Tu es premier D'aller faire traveleur Ça vaudra mieux Que d'être Traveleur Ok Va gagner Ta croûte Sur un trottoir Ça vaudra mieux Par contre Pour des croûtes Il peut venir Donc Petite sirène Oui Gérard Donc je te disais Que ça s'était terminé Au tribunal Ok Pro du sexe Pour finir Déjà à mon avis Ils acceptent Les cartes bleues Et les chèques Ouais mais Est-ce qu'ils ont Est-ce qu'ils ont La pareille avec eux Pas tous Toujours Non pas tous Ah bah alors Pas tous Ils l'ont Là t'es en bandoulière Comme les flics Le revolver Bon on écrase On est gainé Gérard C'est juste pour te dire Que dans certains taxis Ils l'ont Dans les taxis GSX On parle pas des taxis On parle des messieurs Nuit espèce de con Oh la 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 Mais ils ont la carte Alors ta gueule Tranquille Alors conclusion du débat Moi la conclusion Elle va être vite faite Je peux vous le dire Ce soir C'est l'abruti de Pildar Qui est revenu Donc c'est la vraie mer Le fat comeback Donc grâce à lui Grâce à lui On a perdu du monde Sur l'internet Donc merci Pildar 1047 sur Minitel 1047 J'applaudis Les gars sur Minitel 1047 Non mais moi Sur l'internet On a perdu Bah on était 630 Et il y a Alan Clark Qui est parti Donc on est plus que 629 Merci Pildar Donc conclusion du débat Bouillotte Ouais conclusion Un débat encore Sans que ni tête Comme toi Moi je t'en mets Moi je voulais dire Producex Que je te kiffe Oui Voilà Alors Producex Oui bah alors écoute Moi j'ai pas assisté Au débat A tout le débat Donc je peux pas te dire Si j'étais bien en parler J'ai aucun avis à te donner T'inquiète pas C'est clair Toi tu fermes ta gueule Et t'éteins ton micro D'accord C'est la dernière fois Que je te le dis C'est faux Petite sirène C'est faux Oui Gérard Bah moi je trouve Que c'était un débat intéressant Parce qu'il fallait en parler C'est un problème Je voulais aussi dire Que Max faisait super bien Du rameur Et que effectivement Je kiffe les pattes C'est clair Attends Tu fais du rameur où toi ? Et moi les gros barbus On se dit Ah sur Parce que tu regardais En même temps Tu nous as écouté Et t'as regardé M6 Bon je l'ai enregistré Donc je vais le regarder tout à l'heure C'est pour ça qu'elle jouillait Ok Bronchiotte Ouais bah écoute Débat très intéressant Moi je pense que t'as bien fait de l'aborder T'as pris des risques Et je pense qu'il fallait le faire Et puis bah écoute Je sais pas Si tu connais un médecin Nuit ou de jour Tu demandes qu'ils te mettent Un ou deux coups de bistorie Pour t'enlever les deux trois C'est caché que t'as dans le cou Et puis c'est bon quoi Alors moi je t'emmerde Espèce de petit con Voilà Voilà ma conclusion pour toi Tu vois Conclusion sur l'IRC Alors Pas terrible hein Conclusion sur l'IRC Bah ouais Pas grand monde Décidément Il y a deux trois personnes Ouais il y a des gens qui se cassent Et tout encore En famille C'est pour ça T'as ton micro avant que tu prennes mon casque dans ta gueule C'est pas ton casque en plus Ouais bah le mien il est naze Alors fais gaffe Donc Turpentine est rentrée de Marseille Donc elle se permet de dire Que ton débat il avait ni queue ni tête comme toi On me le dit aussi sur Minitel Voilà Toi t'écrase Non c'est vrai On me dit aussi Mieux vaut se taper un vieux médecin de nuit Qu'un vieux routier Ouais bah moi je l'emmerde Deux jours C'est exactement la même Même la scène Sinon il y a Esti qui dit La nuit tous les Gérards sont aigris Il a pas tort Et il y a Perfouras qui dit à Rip Que officiellement Il a pas le droit de faire rentrer des gens dans son école Mais si c'est Aurélie c'est bon Ok Donc bah moi conclusion Merci Fildar T'as revenu de la semaine Bravo T'as foutu ta merde T'as foutu Manu ça suffit Ouais je suis fier de lui Moi j'ai kiffé ce qu'il a fait ce soir Sinon j'ai encore une petite conclusion intéressante C'est que l'inex qui dit que tu es à la médecine C'est que les hémorroïdes sont à ton cul Bah moi je l'emmerde C'est bien dit Donc pour le retour de Fildar Ca a été de la merde Apolline t'as pas été capable de pouvoir l'épauler Comme d'hab Apparemment au lieu de prendre les gens standard T'écoutais Tu foutais rien Tu t'amuses avec ton micro Donc si c'est pour venir le jeudi Jouir Mais Gérard tu me souviens Si c'est pour venir le jeudi faire des merdes C'est pas la peine de venir Ok Tu fais ton boulot la semaine Déjà la semaine t'es pas capable de trouver des auditeurs Donc il y en a ras le bol T'es pas là la semaine t'en sais rien Non je suis pas là mais j'écoute T'écoutes ? Bah t'écoutes mal Ouais bah j'écoute mal Tu trouves rien du tout Ok Tu peux tricoter un pull à Gérard Ok Donc le deuxième débat va porter sur les positions Et on va s'écouter les pédicures Qui sentent avec leur stotocope le pipi J'espère que c'est les bons trucs Parce que sinon Manu Au fil d'air vous allez morfler Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz